Musique 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 Les grosses bêtes On va commencer cet enregistrement public des grosses bêtes et je vous remercie d'être ici. Je ne sais pas si c'est pour nous encourager, mais bon, en tout cas, ça nous encourage. Donc, comme d'habitude, évidemment, il y a toujours des surprises à disposition de la salle. Alors, je vais néanmoins présenter nos merveilleux intervenants. Donc, Madame Abravanel-Joli. Bravo ! C'est bien parce qu'en plus, on a un enregistrement. Il fait partir l'enregistrement après, lui. Alors, forcément, c'est pas bien. Alors, qui est maître de conférence ? Maîtresse. Non, elle ne veut pas qu'on dise ça, justement. C'est maîtresse. Oui, c'est écrit sur le panneau, mais elle, elle ne veut pas qu'on dise maîtresse de conférence. Une horreur, maîtresse. Oui, je le sais. À la faculté de droit. C'est marqué. C'est ça, oui. Laissez-le parler. Vous voyez, quand vous disiez qu'on n'arrivera pas à tenir deux heures, si on commence comme ça... C'est bon. Qu'est-ce qui lui arrive encore ? J'avais une panne de micro. Il a un âge où... On peut déjà pas les tenir. On n'est qu'au début, donc, maître de conférence à la faculté, avocate au barreau de Lyon et co-directrice du Master 2, droit et gestion des risques émergents. Qu'est-ce que c'est qu'un risque émergent ? Eh bien, c'est un risque nouveau qui, par sa répétition, devient inassurable. C'est un peu comme les grosses bêtes, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas comme le tsunami qui est un risque submergent, mais bon. Vous avez vu, c'est ça. Et l'intelligence artificielle, c'est un risque émergent ? Les cyberattaques. Bon, on verra ça. Peut-être qu'on en reparlera. Donc, je suis non pas l'ordre ni protocolaire ni de la galanterie, mais l'ordre comme ça, là. Donc, Cyril Nourissa, ancien recteur, comme on dit, professeur à la faculté de droit, compétent en tout, plutôt en matière internationale et européenne, mais moi, je le connais bien, compétent en tout. Il arrive même à parler de procédure civile, ce qui est quand même merveilleux. Je vais lui poser la question qu'on a posée beaucoup dans un film célèbre. Alors, c'est un bon métier, recteur ? C'est un très beau métier. Un bon métier, monsieur. Un bon métier ? Oui. Beau et bon. Mais je ne suis pas le seul ici. Nous avons, alors, effectivement, nous avons des invités. Nous avons des invités d'honneur, notamment le recteur Varinard. Ensuite, je citerai les autres. Mais André est là et on est content de le voir ici. Nous avons ensuite... On n'a pas applaudi le recteur Nourissa ? Oui, n'y a pas. Alors, le recteur Nourissa. Heureusement que le président est là. Il y a un truc, là. Ils applaudissent pas vite, hein. Ils sont lents, hein. Ils sont lents. Oui, mais tant mieux. Mais il aime bien quand il y en a un peu plus. Anne-Sophie Chavran. Bravo. Qui est maître de conférence à la faculté de droit. Mais très... Avocate aussi. Elle a longtemps dirigé l'Institut d'études judiciaires. Et actuellement, elle est en charge d'une préparation spécifique pour l'ENM. Ce sont des classes spéciales, hein. C'est ça, c'est en deux mots. Ce sont les classes pré-patalants du service public, égalité des chances. Et je rajoute que je dirige le master sécurité intérieure. Ah, c'est vrai. Tu l'oublies à chaque fois. Oui, mais c'est la mémoire, hein. Pas vous oubliez. Pardon. C'est quoi la sécurité intérieure ? C'est qui cette dame ? Sécurité intérieure, c'est une grande dame qui est tout en haut à Saint-Cyr-en-Mont-d'Or de la Colline. Oui, c'est avec l'école de police, en tout cas. Absolument. En partenariat avec l'école de police de Saint-Cyr-en-Mont-d'Or. Ça rigole pas, hein. Comme l'avait rappelé Frédéric Dard. Je sais pas si ça évoque grand chose à des gens, Frédéric Dard. Frédéric Dard. Frédéric Dard, Saint-Antonio Bérurier. Oui, oui, bah... Tout un gros bouquin qui se passe à l'école de police de Saint-Cyr-en-Mont-d'Or. C'est le début de la bibliographie. Oui, un gros d'art. Et puis nous arrivons, nous arrivons... Je te laisse. Non, non, rien, rien. Et moi, on m'a pas applaudi assis au début. Si, si, si. On peut en repasser une, hein. Non, ça va. Franck Marmose. Bravo. Ah oui, au revoir. C'est un petit, petit jeune. Ah, il y a l'écho, là. Ah oui, il y a l'écho. Un peu ça. Qui fut notre doyen vénéré, patati et patala, et qui maintenant, bizarrement, est vice-président de l'université Jean-Moulin Lyon III. Non, il fallait... Et plus précisément chargé de... Bah, du budget. Oui. Et de l'immobilier. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a des réserves pas possibles dans les universités et que vous les gérez très bien. Tu crois tout ce que dit la presse ? Non, bon, c'est sûr qu'il y a des sous. Et c'est pour le budget ou les vices que tu as choisis ? Ah, j'ai choisi les vices. Oui, ça, ça m'étonne pas. Bah, bien sûr. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément d'argent. Non, 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 il n'y a pas d'argent. Bah, j'ai tout pris. Ah, d'accord. Bon, les poursuites, ça sera plus tard. Je crois que le parquet est présent. Il n'y a pas de pénalistes ici. Nous avons à la technique, et alors là, vous, vous ne m'élancez pas les applaudissements. Non, mais une seconde, je n'ai pas dit qui c'était. Mais laisse le finir. Ah, quand même. Alester Sauton et Manuel Aménéro Alvarez. Comme ça. Bravo. Bravo. On les applaudit. Honnêtement, ils ont fait un boulot de préparation absolument considérable. Alors, bon, tout est enregistré, mais rassurez-vous, ça ne sortira pas d'ici complètement. De toute façon, on comprend le montage. Oui, alors voilà, c'est notre anxiété, parce que jusqu'à présent, nous avons l'habitude d'enregistrer, mais dans des conditions d'ailleurs un peu différentes, on n'épilogra pas, mais où on peut couper au montage. Donc là, il faut que nous fassions extrêmement attention à ce que nous allons dire, mais j'ai totalement confiance dans mes intervenants préférés. Alors, je voulais aussi signaler une chose au départ. Je vais faire un peu de latin. J'aime bien balancer un peu de latin de temps en temps. C'est que... Iniminitis. Et ? Non, rien. Non, c'est pas iniminitis. C'est « Doctus cum libro, asinus sine libro ». Donc, je suis savant avec un livre, je suis un âne sans livre. Ceci pour dire que, moi, ça va, j'ai une réponse. Donc, je peux crâner. C'est pour dire aussi qu'aujourd'hui, c'est « Doctus cum telephono, asinus sine telephono ». C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez des téléphones portables, dès que vous allez entendre les questions, vous avez qu'à vous... Oui, c'est pour ça que je l'ai sorti. Non, mais vous, vous n'avez pas le droit et vous, vous le servez. Si, je le mets là. Donc, vous pouvez nous souffler. C'est ça que ça veut dire. Non, 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 justement. Que si. Comme disait le regretté Francis Blanche, l'assistance publique. C'est pour lui, c'est ça. Ben oui, c'est pas Rido, c'est l'assistance publique. Donc, c'est l'assistance publique. L'assistance publique peut naturellement utiliser son téléphone, mais vous n'avez pas le droit de souffler. Parce qu'entre nous, toutes les réponses aux questions sont sur les premières pages de Google. Donc, c'est un peu facile. Eh bien, nous commençons avec la première question qui nous vient. Oui, c'est un monsieur qui habite dans une petite commune. C'est M. Bon Morceau, qui est de Camembert. C'est vraiment une commune, un Camembert, en département de Lorme. Hashtag lol. Hashtag lol ptdr. Pas la peine de soutenir l'Oorme. Il faut s'adapter à un jeune public. Attention, qui a dit « Juger, c'est évidemment ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger ». Raskolnikov. Attends, je vous la relis, elle est très belle. Tu vas trop vite. « Juger, c'est évidemment ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger ». Ah oui, il ne faut pas trouver la bonne réponse tout de suite. Non. Ben, tu l'as la bonne réponse. Le président du Conseil constitutionnel. Ah, moi, j'ai dit Raskolnikov, mais... Ah, mais on a le droit de proposer des noms, mais comme ça, ce n'est pas la bonne réponse, tu peux y aller, oui. Donc on peut poser des questions. Le premier président de la Cour de cassation ? Ça aurait pu, mais non. Est-ce que ça date de la Révolution ? Certainement pas le premier président du Conseil d'État. Non, c'est beaucoup plus récent que la Révolution. Tu peux répéter la question ? Je peux répéter la question. Qui a dit « Juger, c'est évidemment ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger ». Stéphanie de Monaco. Oui, ça aurait pu l'être, mais non. Non, mais comprendre et Stéphanie de Monaco, ça ne va pas ensemble. Je ne peux pas comprendre la blague. Après, c'est angoissant, cette phrase. On pourrait en dire deux mots, parce que c'est très angoissant. Moi, je pense à la motivation, quand même. C'est un existentialiste, c'est un écrivain. Non, mais vous trouvez que ce n'est pas vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Juger, c'est-il assez vrai ? Si, si, c'est vrai. On t'appelle Bouvard ou on t'appelle monsieur ? On m'appelle monsieur Croos. Je m'appelle monsieur Bouvard à l'époque. C'est un juge qui a dit ça ? Non, c'est un écrivain. Non, c'est un écrivain. Il a eu un prénobel de littérature. Écrivain politique, ministre de la Culture. Jacques. Jacques. C'est Malraux, le recteur marinard qui est savant, a donné la bonne réponse. Et alors, je signale d'ailleurs, merci Wikipédia, que c'est aussi une phrase que Simon a placée dans un de ses bouquins. Et donc, cette phrase, moi, elle me semble très, très belle. J'allais dire qui est pour et qui est contre. Non, toi, tu penses... Enfin, vous pouvez... Cher madame, vous m'avez donné l'impression que vous pensiez qu'on pouvait à la fois comprendre et juger. Oui, mais les pénalistes, c'est normal qu'elles ne comprennent pas comme dans le monde. Je m'interrogeais par rapport à la motivation. Si tu ne comprends pas en jugeant, comment peux-tu expliquer ? Non, mais ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. Voilà. Il y avait pas mal, il paraît. Il y a aussi, Maxime. Il y a pas que de l'eau. Il y a dit que c'est pas que de l'eau. Il y a dit que c'est pas que de l'eau. Il piquait des oeuvres d'art aussi. Il a dit beaucoup de conneries, Malraux. Et oui, c'est sûr. Il en a fait. Et puis, il a piqué de sacrés trucs. Il en a piqué des oeuvres d'art. Oui, ça revient à ça. Ah bah oui, mais ça, c'est plus intéressant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. Ben, juger, c'est trancher. Ben, pour une fois qu'il y a un ministre de la Culture de droite. Non, mais quand on dit qu'on tranche le litige, ça veut bien dire qu'à un moment, on arrête de comprendre, effectivement. On ne juge pas en équité, si ? Ça, t'es d'accord ? Moi, ça me plonge dans un vertige métaphysique. Après, il y a les rationnels et il y a les non-rationnels. Non, mais je pense que... Alors, c'est vrai qu'il faudrait interroger des magistrats. Quelqu'un disait, c'est le premier temps de la Cour de cassation. Non, c'est pas un magistrat qui a prononcé cette phrase. Mais c'est de se demander s'il n'y a pas quelque part une espèce de vertige. On commence par essayer de comprendre au maximum. Puis quand on comprend... On ne peut plus, je ne change plus. Mais malheureusement, je crois que c'est vrai. C'est surtout intéressant au pénal, d'ailleurs, effectivement. Mais c'est peut-être vrai pour tout. Et moi, je pense qu'il y a des... Vous avez des professions qui montent aujourd'hui, comme les médiateurs, par exemple. Médiateurs, à mon avis, ils cherchent essentiellement à comprendre. Et justement, ils ne doivent surtout pas juger. Surtout pas juger. Oui, mais un juge, c'est différent d'un... Le juge, eh... Ah ben voilà. La prohibition du déni de justice, c'est peut-être bien pour ça. C'est-à-dire qu'il y a à un moment... Ah, monsieur le récord. Il a redoublé une décision, même si c'est pas... Si c'est pas satisfaisant complètement. Eh ben... Merci Malraux. Mais il a été ministre de la Culture de quand à quand, Malraux ? Ah oui, on ne peut pas trop poser des questions. 50... Écoute, début de la cinquième république. Il a quand même élevé un peu le niveau de la... C'était à l'époque du général. Non, en 69. C'était le général de... Je pense qu'il est resté un certain temps. Jusqu'en 69, il est parti avec le général. Il a créé les maisons de la culture. Il a écrit les chaînes qu'on a bas. Oui. Une série de... Les anti-mémoires. Les KLD aussi. Il y avait, semble-t-il, quasiment une amitié. Si on peut avoir une amitié avec le général de Gaulle, à ce niveau-là, les gens... On est contents d'être avec lui, puis c'est tout. Et il y a eu dans Le Monde, là, récemment, une série d'articles sur les artistes et les hommes politiques. Et effectivement, il parlait de cette complicité entre Malraux et de Gaulle. On pourrait narrer... Ce génial ami. C'est comme ça qu'il l'appelait. Mon génial ami. Mon génial ami. À droite, j'ai et j'aurai toujours ce génial ami. Et Malraux qui a prononcé le discours de l'entrée de Jean Moulin. Absolument. On est à l'université de Jean Moulin. Oui, oui. Entre ici, Jean Moulin. Qu'est-ce qui vend bien, ça vaut ? Entre ici, Jean Moulin. Enfin, c'est Malraux. Et quelqu'un qui, au passage, a eu une vie étonnante avant, puisqu'il a été dans les brigades internationales. Donc, il savait piloter des avions. Moi, je ne sais pas piloter un avion. Alors, certains ont dit que c'était peut-être un peu bidonné, qu'il avait créé sa légende. Il savait surtout piquer des œuvres d'art. Mais il y avait quelque chose. Il y a un contexte. En tout cas, c'était le premier ministre de la Culture. Premier, oui. Il me semble. Oui, je pense. Avant, c'était les affaires culturelles. Je ne sais pas le titre de ministre de la Culture. Et c'est lui qui a créé les maisons de la Culture. Le ministre d'État, en plus. D'État. D'État. Pas D'État. T'as. Deuxième question. Oh là là, mais le censure. Il est gâteau. La censure a frappé. Ça y est. Monsieur les censeurs. Alors attention, c'est une question de Mme Sabine Abravanel-Jolie. Où l'ol. Je ne peux rien. Donc là, elle n'a pas le droit de répondre au départ et elle donne la solution. Mais elle connaît la réponse. Bah oui, c'est elle qui a... Elle l'a trouvée sur Wikipédia. Quand ? Parce qu'elle fait ses cours avec Wikipédia. Elle ne vous a pas dit ? Une femme a-t-elle plaidé pour la première fois en France ? L'année dernière. Plaidé ? C'est pas encore fait. Tu veux dire quoi ? Plaidé ? Une avocate alors ? Ouais, plutôt. C'est ça. Plaidé. Plaidé. Charlotte Corday. Non, mais vous verrez que c'est important de dire plaidé parce que là, il y a un petit détail. C'est début du 20e siècle. C'est début du 20e siècle. C'est début du 20e. Parce qu'il y a une différence entre être inscrit au marron et plaidé. Je pense que Franck, tu avais déjà 2-3 ans à l'époque. C'est Daubier, non ? C'est Jeanne... C'est Jeanne Daubier. Julie Daubier. Julie Daubier. Non. Alors justement... C'est petit. C'est Maître Petit, c'est ça ? C'est les concurrents, les concurrents, ça fait Daubier. Je voudrais faire un petit aparté, bien que ça n'ait aucun rapport avec la question, parce qu'effectivement, le vice-président doyen et toutes les sortes de choses marmose fait allusion à Julie Victoire Daubier. Daubier. Alors c'est qui ? Pourquoi est-ce que vous en parlez, monsieur le vice-président ? Parce que c'est le nom de la faculté de droit, l'université Lumière Lyon 2. C'est ça. La quoi ? Oui. Ah bon ? Ben oui. Ben oui. Ils se sont baptisés Julie Victoire Daubier. C'était qui ? C'était une avocate qui a été la première à être inscrite au barreau, je crois. C'est pas ça ? Non. Merde. C'était la première femme à savoir-lire. Non, c'est encore plus fort qu'on peut le penser, ça. Voilà. Bachelière. Première bachelière, monsieur le secrétaire général, c'est la première femme bachelière en 1861 à Lyon. Waouh. Ah oui. Et donc une faculté de droit maintenant. Ça nous éloigne de notre sujet, ça fait partie des femmes célèbres et en liaison avec les carrières juridiques, on revient à la première femme qui a plaidé. Ah ben si, c'est... Eh si, bien sûr. Attends, ça va me revenir. Oui, parce que tu l'as bien connue au début du siècle. Simone Rosès. Non, pas du tout. Ah ben si, Simone Rosès. Simone Rosès a été première présidente de la cour de cassettes. Première présidente de la cour de cassettes. Oui, mais ça a été la première femme à être première présidente de la cour de cassettes. 1907. 1907, première femme qui plaidait. Ah oui, c'est à l'époque où tu portais des culottes courtes. Oui. 1907. Ah non, je suis une année suivante. C'était avant la guerre. Il faut trouver quelqu'un de très très vieux. Mais elle est encore vivante. Voilà, ben bien sûr. Ah, 1907, peut-être pas, non ? Je crois pas. Ben non, 1907. Et puis là, je t'interdis de donner des noms. C'est déjà de Calment, là. Ça fait le cas, non ? On se pense qu'on peut leur dire parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, si, si, attends. Sabine, dis-nous tout. Je le dis, alors ? Ah ben oui. Attends, est-ce qu'il faut être féministe pour poser cette question ? Est-ce que c'est une question de militante féministe ? Ah, oh là là. Non. Non ? Non, elle était pas... Non, c'est quelqu'un dont le nom n'est pas... Non, c'est pas une féministe. Non, c'est pas un symbole. Elle n'est pas un symbole. Bon, Jeanne Chauvin. Chauvin, ouais. Ah, Chauvin. Mais c'est pas elle qui a plaidé. Je crois que c'est... Je sais plus comment... Maître Petit qui a plaidé. Si, si, c'est... Ouais, peut-être qu'elle a suivi de peu, mais... Arrêtez d'être Chauvin, comme ça. Alors, que dit l'arbitre de justice, c'est-à-dire Wikipédia ? Chad G.P. Ou Chad G.P. Il dit Jeanne Chauvin ? Oui, c'est la première. Ah, d'accord. Et la première à être inscrite, c'est l'autre. Ah, voilà. Elle est née en 1862. Voilà. D'accord. Et elle a plaidé en 1907. En fait, les femmes s'inscrivaient sans plaider. Elles ne devaient pas oser... Non, mais je sais pas si... Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elle n'avait pas le droit, surtout, je pense. Elle n'avait pas le droit, je pense, ouais. Pour ne pas, comment dire, dissiper l'attention du juge, c'était ça ? Alors, est-ce que je peux dire... Ou parce qu'elle risquait d'être trop bavarde. Il y a qui va faire hurler une partie de l'assistance. Écoutez le président Croce. Je constate qu'il y a deux avocates autour de nous. Tout fout le camp. Et il y a quand même une majorité d'avocates, aujourd'hui, dans la population active des avocats. Oui. Et il y a même des femmes avocates qui sont rentrées au Panthéon. Oui. Ah, bah oui, ça vient de se faire. Quelle femme avocate vient de rentrer au Panthéon ? Simone Veil ? Non. Elle était magistrate, Simone Veil. Elle voulait être avocate, mais pareil, on lui avait dit non. Non, elle était magistrate. C'est la femme avocate qui vient de rentrer au Panthéon. G.A. Ah, si. Non, il y a un H, je crois. Ah, si. Eh oui, il y a une femme avocate au Panthéon. Gisèle Alémi. Eh oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne ? 100 francs. Rien. Non. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas que j'oublie de... Ancien francs. Ancien francs. On a récompensé les édites. Un bon bon crémeur. Donc bravo. Bravo. Bravo Sabine pour cette question. Et dernière question complémentaire là-dessus, parce qu'on est dans le féminisme total. Est-ce que vous savez qui est Judith Butler ? La femme de Red Butler. Ça pourrait, ça pourrait. Butler, c'est du beurre, ça ? C'est un peu la femme. Butler, non. Butler, c'est le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel. C'est une des fonds... C'est parfois un rôle de femme. C'est Butter. Ah oui, c'est Butter, voilà. Un monde anglais. On est d'accord. C'est une des fondatrices du féminisme, américaine évidemment, qui a écrit un ouvrage qu'on a traduit en français par Trouble dans le genre. Trouble in the gender. Gender trouble. C'est qu'il faut le laisser en anglais. Qui a paru en 1990 en édition anglaise et seulement en 2005 pour la traduction française. Et ce qui est tout à fait intéressant dans ce livre, c'est qu'elle est bien embêtée parce qu'il s'agit de faire quand même du féminisme. Mais d'un autre côté, pour faire du féminisme, il faut dire qu'il y a des hommes et des femmes et que ce sont des êtres séparés. Or, c'est pour ça que ça s'intitule Trouble dans le genre. Et égaux. Parce qu'elle ne sait pas si justement il y a véritablement des créatures féminines, des créatures masculines. Donc, à part de là, c'est difficile. C'est non-genré, ça. Moi, je peux dire qu'il y en a. Mais c'est... Non, mais c'est un... Oui, c'est le troisième set. J'ai même essayé de le lire. Je n'ai pas tout compris. Mais en gros, c'est ça. C'est pas Butler. C'est Beauvoir. Il n'y a pas fait de bande dessinée, non ? Oui, mais c'est pareil. Nous arrivons à la troisième question. Déjà. Bientôt, nous aurons une page de pub. Il y a des pauses. Pourquoi ? Les sept minutes. Pourquoi ? De qui, la question ? Jean-Marc Sauvé. De qui, la question ? C'est de qui, la question ? Qu'il doit se prénommer Jean-François, il demande qu'on l'appelle Jeff. C'est Jeff, roi aux pieds. Hashtag lolptdr. T'auras que ça. T'auras que ça. C'est des trucs que je connais de jeunes. Pourquoi Jean-Marc Sauvé n'a-t-il jamais été président du Conseil d'État ? Parce que... C'est trop facile. Ah bah, réponds pas tout ça. Non, mais je réponds pas. C'est trop facile. Ce serait humiliant. Tu veux trop montrer ton... Non, non, c'est pas. D'abord, qu'il s'est Jean-Marc Sauvé. C'est un monsieur qui était vice-président. Il a été sauvé déjà au départ. Sinon, on l'aurait pas rappelé sauvé. Sur les infractions sexuelles dans l'Église. N'est-ce pas ? Il a été prêtre, du coup. Non, il était pas prêtre. Non, lui, il a rien fait. Conseiller d'État. Conseiller d'État. Il a jamais porté la robe. Et oui, c'est ça. Et il a rapporté sur les états généraux de la justice. Sur les états généraux. Parce qu'il aimait le mot vice, comme moi, il voulait pas être président, il voulait juste vice. Mais parce que ça tient au statut très particulier de cette chose bizarre qui s'appelle le Conseil d'État. Alors, allons-y, là. Alors, il y a des collègues qui font plein de recours dans le Conseil d'État, par exemple. Oui, oui, on donnera pas des noms. C'est dans le Conseil d'État qu'on fait des recours si on est fonctionnaire, par exemple. C'est ça. C'est la séparation des juridictions civiles et administratives. Mais pourquoi il n'a pas été président... Parce que le Conseil d'État a deux fonctions. Il a une fonction contentieuse. Et quand il est pas TAS, on est d'accord. Oui. C'est l'État des apostrois. Oui, oui. Il est déchaîné. Il est déchaîné. Bon, on va tenir cette minute. Oui, oui. Je suis sûre qu'il connaît la réponse. Oui, je connais la réponse. Non, c'est pas moi qui ai posé la question. Non, mais là, je donnerai pas la réponse. Vous pouvez la donner. Je vais vous guider sur la réponse. Bah non, mais on la connaît. Le Conseil d'État, il a deux fonctions. Comme son nom l'indique. Il conseille l'État. Il conseille l'État et il juge l'État. Ouais. Et du coup... Or, celui qui dirige le Conseil d'État... C'est le directeur de l'État. C'est le directeur de l'État. Et c'est qui le directeur de l'État ? Mais non. C'est pas moi déjà. C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Oui, c'est le Premier ministre, M. le Recteur. C'est le Premier ministre. Non, le Président du Conseil d'État en général, et même sans distinguer entre les fonctions, c'est le Premier ministre. C'est toujours le Premier ministre. Et donc le Vice-président étant recté le Président... Quatrième et dernière question de la première séquence, après la thème de la publicité, n'est-ce pas ? Non, pas tout de suite. Alors, une question qui est de Mme Chalet-de-Biott. Ah. Une vieille... Une vieille copine. Une vieille copine d'Hervé. C'est la cousine de Mme Belper. C'est la cousine de Mme Belper. Quels sont les rapports entre les pieds nickelés et le droit ? Ah. Alors d'abord, est-ce qu'il faut peut-être rappeler qui sont les pieds nickelés ? À mon avis, personne ne connaît les... Personne ne connaît les pieds nickelés. Dans les jeunes générations. C'est quand même la bande dessinée... Non, mais on a dit dans les jeunes générations, monsieur, si je puis me permettre. C'est pas parce que vous avez mis un masque qu'on ne vous reconnaît pas. On voit bien que... Alors Croquignol, Ribouleding et Philochère, il a un nom. C'est la bande dessinée qui a le plus grand nombre d'albums jamais égalés. Il y a plus de 140 albums qui ont commencé au début du 20ème. C'est des albums des 45 tours, des 33 tours. En vinyle, oui. Non, des 78 tours. Toi, t'as connu les 78 tours, surtout. Oui, ben non, mais je sais pas ce que c'est, moi, les pinettes. Il faut dire que c'était des bandes dessinées qui ont beaucoup évolué au départ. Il n'y a même pas de phylactères, comme on dit. C'est-à-dire que le dessin et les textes étaient en-dessus. Et après, alors effectivement, ça a une longévité absolument considérable. Mais je ne savais pas que le recteur Norissa connaissait bien les pinettes. Si, pas uniquement parce que ça me fait penser parfois à certains de mes collègues. Mais il connaît des tas de trucs, on n'a pas l'impression. Oui, c'est rien. Non, mais les pinettes clés, c'est vrai que, d'abord, ce sont des petits escrocs. C'est pas pour ça que je dis que ça me fait penser à mes collègues. C'est pas du tout ce que je viens de me dire. Tu ne confonds pas avec l'oncle Picsou ? L'oncle Picsou, non, non, ça c'est généralement... Bon, j'en parlerai pas. C'est pas moi, je vais tout de suite. Donc oui, ce sont des petits escrocs. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un lien avec le droit. Parce que là, les pénalistes, la pénaliste... L'expression pied-niquelé, c'est plutôt dans le langage courant. C'est une expression dans le langage courant qui signifie être un petit peu, comment dire, peut-être absurde ou maladroit ou des choses comme ça. Il y a un double sens au pied-niquelé. Si j'ai une question, est-ce qu'il y a un lien avec une jurisprudence, justement, sur les pieds-niquelés ? Je ne sais pas, il faudrait regarder parce que là, la bande dessinée, ça... Non, c'est vrai qu'ils commettent des petites infractions. On appelle ça, comment, des... Des petits... Des indélicatesses, maintenant. Des plus infractions. Des incivilités. Des incivilités, voilà. En langage, en neuve langue moderne. Des incivilités. Des incivilités. Non, mais il y a un aspect beaucoup plus intime avec le droit. Oui, oui, très intime. C'est pas les pieds-niquelés eux-mêmes. Ils ont fait une thèse ? Non, mais qui étaient les auteurs des pieds-niquelés ? Voilà. Ah, ma bonne question. Hergé ? Bien sûr. Ça, c'est un temps. Non, non, c'est Black & Lecker, comme tu dirais. Ça, c'est un temps. On ne s'intéresse pas à la bande dessinée, il nous l'a dit, il redit. Ce qui est une erreur magistrale. On apprend tout le programme de la fac de droit dans les bandes dessinées. C'est les mangas, c'est ce qu'on appelait des mangas. Mais non, c'est les mangas. Non, on parle de choses sérieuses, on ne parle pas de mangas. On parle de bandes dessinées, de la ligne claire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la ligne claire, les pieds-niquelés. Les auteurs sont des juristes, alors ? Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal. On s'approche. On s'approche. Les auteurs sont des juristes. Qui ? Les dessinateurs ? Non, pas les dessinateurs. Les dessinateurs, généralement, ce sont plutôt des profs de droit. Ah, c'est Richard Malka. Non. C'est un auteur qui fait de la BD, Malka. Oui, mais Richard Malka, il n'a pas tout à fait l'âge. Malka fait de la BD, oui. Et c'est un avocat. Oui, c'est un avocat. Brillant. Mais il n'a pas fait les pieds-niquelés. Non, parce que quand les pieds-niquelés... C'est ça. Premier album, ça doit être 1901. Richard Malka était vaguement un projet à l'époque. Donc, c'était plutôt dans la réalisation ou la production. Oui. Védition à un juge, effectivement. Un juge. Le bon juge, le bon juge, le bon juge, le bon juge magnaux. Non, effectivement, le scénariste, le scénariste était un juge de paix. C'est vrai. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde sache que c'est qu'un juge de paix. On peut imaginer, mais... Parce que ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de juge de paix. Oui, c'est l'équivalent d'un juge d'instance. Et c'est un magistrat qui... Sauf qu'il n'y a plus de juge d'instance. Oui, sauf qu'il n'y a plus de juge d'instance. Maintenant, il n'y a qu'un tribunal judiciaire. Mais enfin bon, c'est trop compliqué. Avec des centres de proximité. Un JCP. Mais pourquoi il s'est mis à faire de la bande dessinée, alors ? Parce qu'il s'en bêtait. Il y a pas mal de juristes qui font de la bande dessinée. On a parlé de Malka. Malka, Malka. Il a fait plusieurs scénarii de la bande dessinée. Hervé Creuse aussi. Et notamment, il y a Hervé Creuse. Je me souviens d'une BD avec Mathias Murbach. Non, non, ça c'est un roman. C'est un roman. Taisez-vous, Elisabeth. Si vous n'avez pas lu Taisez-vous, Elisabeth, vous allez la jeter toute. Vous perdez la tête, Elisabeth. Pas Taisez-vous, Elisabeth, ça c'est autre chose. C'est la suite. Vous perdez la tête, donc Taisez-vous. Il y avait des bandes dessinées pour adultes aussi. On l'avait fait à Hervé Creuse. C'est moi qui l'ai décédé. Les gens partaient en courant. C'est les ragots, ça. Et les ragots, on m'a dit, il fait des BD pour adultes. Non, mais je pense qu'on peut peut-être dire deux mots sur Richard Malka, parce que ça devient de la culture générale. Indépendamment du fait qu'il a effectivement fait des scénarios de BD, il est connu pour quoi ? Il a défendu dans les attentats. C'est l'avocat de Charlie Hebdo. C'est l'avocat de Charlie Hebdo. On l'appelle l'avocat de Charlie Hebdo. Et il a écrit le droit d'emmerder Dieu. Il a écrit le droit d'emmerder Dieu. Qui est sa plaidoirie, en fait, lors de l'affaire... Ce qui n'est pas inintéressant. Et c'est quoi le lien avec les pieds d'éclés ? Non, mais les pieds d'éclés, c'est... Si, le lien, c'est que le magistrat qui a rédigé le scénario s'appelait Roland de Montaubé. Ah, ben voilà, on n'avait toujours pas eu... Et qui était donc un juge de paix. Voilà, c'est la réponse. Qui était un juge de paix, qui a écrit de la bande dessinée. Et Malka a fait notamment une BD qu'avec Hervé, on aime beaucoup, qui s'appelle Cicéron. C'est pas Hervé ? Non, je ne l'ai même pas lu. Tu ne l'as pas lu ? Moi, je l'aime beaucoup. L'ordre Cicéron. L'ordre Cicéron. Et qui raconte un sujet d'assez grande actualité. En fait, il y a deux sujets dans la BD. Le premier, c'est le rapprochement entre un cabinet de lawyer américain, une LLP, et un cabinet français, très français. Et puis, comme toujours chez Malka, il y a une dimension beaucoup plus historique. Et franchement, si vous n'avez pas lu cette bande dessinée, courez l'acheter, parce que c'est absolument remarquable. C'est vraiment... Et ça donne une image des cabinets d'affaires anglo-saxons qui méritent peut-être d'être un sujet de réflexion pour ceux qui... Les enfants qui misent à part, vivre sous protection policière, H24, pour les avocats, ça ne doit pas être facile. Malka, il en est là. Il me semble que la promotion 2022-2023 de l'école française du Barreau, ça porte le nom de Richard Malka. Ah, c'est possible. C'est pas de mille cas. Non, ça, c'est une vache. Et ça permet au passage de souligner qu'effectivement, il n'est pas le seul à avoir fait ce genre d'exercice. On a un ancien président du Conseil constitutionnel qui a écrit des scénarii de BD, qui a écrit des bouquins, des romans policiers. J'aime pas la BD, je suis contre. Je sais pas s'il a fait de la BD. Si, si, je crois qu'il a fait un... Jean-Louis, je ne veux pas Michel. Non, pas Michel Debré, Jean-Louis Debré. Non, non, Bernard, c'était son frère. C'est un tout libre, je crois. Jean-Louis. Il n'y avait pas les Balkany qui avaient fait de la BD ? Non, ils ont fait de la prison. Ah, ils ont fait de la prison, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Vous étiez dans les cases, mais... Non, mais vous avez quelqu'un comme Jean-Denis Bredin qui a écrit des romans absolument extraordinaires. Tu sens un autre... Robert Baninter, dont tout le monde oublie qu'il était professeur de droit. Tout le monde le présente comme avocat. Il n'a pas fait de BD, lui. Non, mais il a fait aussi des ouvrages assez remarquables. Ce qui prouve qu'il y a une autre vie qu'à la faculté de droit. Et l'auteur de Goldorak, par exemple, était juriste aussi. Ah oui. De Goldorak ? C'est un avocat japonais. C'est pas très connu. T'es sûr de ça ? C'est pas connu du tout. Oui, oui, Réfière. J'ascènerai pas comme ça. Oui, oui, oui. L'auteur de Goldorak est un avocat japonais. Des fois, il suffit d'être sûr de soi en disant une énormité, ça passe. Bien sûr, ça, c'est un conseil pour les concours. Largo. Le scénariste de Largo Winch était juriste d'entreprise. Non, pas juriste. Il était juriste d'entreprise. Van Nam ? Van Nam, il était juriste d'entreprise. Il n'était pas juriste. Si, je te dis qu'il était juriste d'entreprise. Il était au RH. Non, il était, oui. Enfin, pas du bodybuilding. RH, RH. Nous n'allons pas nous battre. Eh bien, maintenant, une petite page de publicité avant la question suivante. Vous avez des difficultés à vous endormir ? Écoutez Dormir en amphi, les meilleurs cours de droit sélectionnés pour vous. Existe en droit public ou en droit privé. Possibilité de fixer une heure de réveil à laquelle une voix professorale vous sonnera les cloches. Eh bien, encore une question. Cette fois de monsieur sans regarder dont le prénom est Hercule. Hercule sans regarder. Qui a dit les lois trop douces ne sont pas suivies, les lois trop sévères ne sont pas appliques. Nicolas Sarkozy. C'est un italien, ça. C'est un italien, c'est Beccaria. César. Ça sans Beccaria. C'est pas ce qui est sans mon papier. Ça sans Beccaria. Ça sans Beccaria ou Varinard. Ça aurait pu être Varinard. Ça aurait pu être du Varinard. C'est pas du Varinard, c'est du Beccaria. Du Ralex, c'est de l'ex. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette... Ça, ça n'a rien à voir. Franck peut t'en parler. Non, ce qui est amusant, c'est que c'est pas spécialement un juriste. Mais si. C'est pas Foucault. Tu peux reprendre... Faut répéter la question, s'il vous plaît. Les lois trop douces ne sont pas suivies. Mais c'est Montesquieu. Les lois trop sévères ne sont pas appliquées. Non, mais c'est Foucault. Il n'est vraiment pas connu comme juriste. Non, c'est plutôt... Un philosophe ? Non, quand même pas. En tous les cas, c'est une idée de Beccaria. On est au 18e siècle. Oh là... Oh là, 18e, il est mort. Voltaire ? Non, et on est même aux Etats-Unis. Thomas Jefferson. Non, c'est un type qui faisait du cerf-volant. Lucky Luke ? Il faisait du cerf-volant. Charlie Chaplin ? Le cerf-volant... C'était Benjamin Franklin. Effectivement. C'est Benjamin Franklin qui a dit ça. C'était un esprit très particulier qui a eu là aussi une... C'était avant de prendre le jus, ça, non ? Des activités. Des activités dans tous les sens. Inventeur, homme politique, machin. Il a... Il avait pensé à quelqu'un. Enfin, ceci dit, il n'avait rien inventé, là, parce que c'était quand même les Lumières qui avaient exprimé cette idée. Ah, même pas. Il avait pris la foudre, ça l'avait beaucoup abîmée. Il s'est mis à... Mais c'est l'inconvénient du... Il s'est mis dire des trucs de folie. C'est l'inconvénient du cerf-volant. D'ailleurs, ça continue. C'est pour ça qu'on a Joe Biden, maintenant. Ça continue. Ils ont tous pris la foudre, là-bas. Et il a une autre citation qui est intéressante pour le jury. C'est les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs. Les créanciers ont meilleure mémoire. C'est joli. Ça, c'est joli. C'est pas le plus ça. Dommage à ma france. Il n'a pas été président de tribunal de commerce. Il n'a pas dit ça, non, quand même. Oui, mais c'est bien dit. C'est bien dit. C'est pour mettre au début de vos dissertations, si vous êtes étudiant. Tu peux le faire en anglais ou pas, Hervé ? Ah, non. En latin, en latin. Tu pourrais le lire ? Débitorum, meurum, meurum, qui est créditorium. Alors, attention, attention, attention. Nous avons une autre question de Mme Chalet de Biote. Ah, ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a posé, ce soir. Il ne faut pas dire ça comme ça. C'est pas comme ça. Et alors, c'est un truc incomprensible. Qu'est-ce que l'hybristophilie ? Qu'est-ce que l'hybristophilie ? Lhybristophilie ? Il y a quand même un rapport avec le droit. Avec un H, je crois, oui. Comme hybris, H-Y au début. Ah, d'accord. Hybristophilie, c'est quelqu'un qui est... C'est l'amour de quelque chose. L'amour des hybristos. L'amour de l'hybride. Je pense que si on a vraiment fait beaucoup de grec, mais... Je ne vois pas bien. On a fait beaucoup de grec, mais je n'aurais pas su s'en regarder dans un échec. Il y a la pierre dedans, non ? C'est drôle, ça. Il n'y a pas une relation avec une pierre ? Stone, je pense à Stone. Non, non. Ah, ben Stone, ça serait de l'anglais, là. Ah, non, non, là... Je ne sais pas par ma réponse. Non, l'hybristophilie, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie ? Enfin, c'est... Ah, oui, ah, ben... Non, c'est... Ah, ben, ça veut dire qu'il connaît la réponse. Oui. Ah, ouais ? C'est l'amour. Ça serait bidonné. Alors, dans ce cas, le grec, tout ce qui est grec, ça, c'est un peu la maladie. Ah, c'est beau, ça. Ah, sinon, ça viendrait du latin. Excusez-nous s'il y a des grecs dans l'assistance. Ça viendrait du latin, sinon. Si c'est en grec, c'est pas... Ah, oui, d'accord, j'ai cru que... Ah, oui. Non, mais disons que c'est... En tout cas, si c'est une maladie, c'est une maladie mentale. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est une maladie. Ben, en tout cas, c'est des scientifiques qui l'ont découvert. Ça a un lien, on va dire, avec la criminologie. Ou là, c'est une question pour les gens sérieux, ça. Pas loin, oui, c'est ça. C'est le recteur Varinard. C'est les gens qui aiment se... Ce quoi ? Se faire, comment dire... Agresser. Ah, non, pas vraiment. Ah, non, pas vraiment. Alors, il y a une relation avec le mot... Il y a mettre victime. Il faut trouver l'étymologie. Il brise tout. Non, mais d'accord, mais il y a deux faces. Non, parce que l'hubris en grec, pour moi, c'était l'excès. Oui, c'est l'excès, l'hubris. Oui, mais je ne crois pas que ce soit ça d'après ma fille. C'est pas hubris. Non, c'est pas hubris. Ça n'a rien à voir. Hubris. Oui, mais comme il y a un Y, ça aurait pu être... Oui, ce qui est normal. Non, mais cherche dans l'hippopotame, par exemple. Il y a des liens. C'est du règle. L'amour de l'animal. C'est ceux qui aiment les hippopotames. Non, je mange de l'animal. Non, mais je n'ai pas dit ça non plus. L'amour des chevaux. Il faut chercher du côté de l'étymologie. C'est important. Vous allez chercher l'étymologie. Vas-y, tu peux dire le... D'accord, par exemple, l'étymologie marmose. C'est vachement intéressant. Non, mais hybristo... Ça, je sais d'où il vient, moi. Oui, moi aussi. Et il vient de loin. Même si on a fait un peu de grec, hybristo... C'est les gens qui aiment le bristol. Bristol. Non, mais vous pouvez demander des indices, je pense, non ? Oui. Donc, c'est une maladie psychiatrique... Mais j'ai l'impression qu'il connaît la réponse. Qui est une maladie d'un criminel ? Qui est portée par un criminel ? Chouïa, chouïa. C'est un comportement ambivalent. Oui, c'est un peu ambivalent, oui. C'est aimer beaucoup quelque chose. C'est aimer beaucoup quelque chose. Mais ce quelque chose est très particulier. Très particulier. C'est même être amoureux. Il aime aussi, peut-être. C'est même plus qu'aimer beaucoup. C'est être in love. In love. Avec la procédure, peut-être. Il aime tellement... Non, ça, c'est synonyme de Croze. Toi, t'es pas hybristophile. Non, mais être, par exemple, prévenu devant un tribunal ou... Aimer être prévenu devant un tribunal ? Il y a peut-être des gens qui aiment ça. Tous ceux qui ont été juges dans cette salle doivent connaître la réponse. Tous ceux qui ont été magistrats... Ah non, il faut avoir fait du pénal. Ah, parce que ça concerne que le droit répressif ? Ah, ben, si, quand même. En droit des sociétés, on a peu d'hybristophiles. D'accord. De toute façon, si on avait quelque chose au droit des sociétés, ça serait... Oui, il serait... C'est bon, sinon, t'en aurais pas fait. Il serait depuis très, très longtemps en prison. Oui. Il peut y avoir du pénal des affaires. C'est pas la manteur d'habit... Donc, c'est quoi, il peut y avoir du pénal des affaires ? Ah, c'est peut-être quelqu'un qui aime être en prison. C'est pas loin. Non, monsieur le réacteur, il ne faut pas déraper, on a dit. Donc, qui aime la sanction, non. Qui aime la sanction, on va te poser la question. Qui aime être menotté. Être menotté. Non, mais arrêtez d'être des pervers sexuels. Oui, parce que là, en fait, d'après ce que je comprends, c'est pas vraiment complètement sexuel. On est plus dans le in love. C'est plus in love, mais enfin, quand même, au final, ça se termine. Oui, forcément. Mais quel est l'esprit tordu qui a pondu cette question ? Je peux vous donner le nom de qui a trouvé la maladie ? Ah. Parce que c'est un Lyonnais, figurez-vous. C'est ça, le lien avec la fac de droit ? Ah oui, c'est clair. Éric Carpano ? Ah oui, oui, ça a un lien. C'est un lien Edmond Locard. Voilà, c'est la police scientifique et technique. Les premiers écrits se trouvent chez Edmond Locard. Police scientifique. Oui, c'est la police scientifique. Oui. Qui a utilisé les empreintes digitales, le premier écrits. C'est l'inventeur de la police scientifique. C'est ça. Ceux qui veulent faire du pénal... Oui. Alors, Edmond Locard, dans un écrit en 1938, lié à la psychologie, commence à dire qu'il y a cette maladie, que je considère comme une maladie, parce que là, qui s'appelle l'hébistrophie, et qui consigne, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il a aimé laisser ses empreintes. Je l'étends, moi, je ne suis pas sûr du tout que ça soit une maladie. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une maladie. En ayant la réponse sous le nez... Non, non, non. Mais ça peut conduire à... Bon, ben, après, c'est clair. C'est pas une relation perverse avec la bouteille. Donc, monsieur le vice-président, si vous avez une idée de la réponse, on va peut-être nous la souffler maintenant. Personne n'a trouvé ma réponse. Ben non, ben, vous aurez 100 euros. Bon, alors, c'est un terme d'origine grecque. Oui, ça, on avait compris. Libristoum en grec, qui signifie qui aime ce qui est brisé, ce qui est... Ah, d'accord. Ce qui fait mal, ce qui... Voilà. Ben voilà, c'est le sadomaso, quoi. Donc, non, l'hybristophilie désigne... Alors, c'est surtout féminin comme comportement. C'est l'impression, là. C'est surtout féminin. C'est étonnant. Et 4 000 lettres d'amour. Pourquoi tu dis que c'est une maladie ? Eh ben, parce que... C'est leur bon cœur qui parle. C'est ça, c'est le charité créé. C'est considéré comme de la paraphilie. De là ? Eh ben, écoute, comme de la paraphilie. Mais tu peux parler français, comme tout le monde. Mais t'as qu'à avoir fait des études de grec aussi. Non, ben, j'ai fait des études de droit, je pouvais pas tout faire. Et du coup, ça concerne tout type de comportement qu'on considère comme étant déviant sexuellement. D'accord. Et du coup, c'est de l'attirance que pour les criminels. Et pour le voyou, quoi, en plus. Et l'une des explications, c'est pour Bonnie and Clyde, par exemple. Ah oui, on appelle ça aussi le syndrome de Bonnie and Clyde. On appelle ça aussi le syndrome de Bonnie and Clyde. Bah, tu nous l'aurais dit. Puisque elle est tombée amoureuse de son criminel de mari parce qu'il était criminel. C'est sûr. Bah, fournirait, c'est pareil. Bah, moi, je te dis ce que j'ai eu dans Wikipédia. Non ? Non ? Non, c'est... Fournirait et Monique-Olivier. Et voilà. Et alors, l'autre aspect qui est plus grave, c'est Monique-Olivier. Voilà, qui, elle, est tombée amoureuse en prison. Qui, elle, est tombée amoureuse de... En écrivant des lettres. En écrivant des lettres de Fournirait. Oui. Ah, Fournirait. Mais qui l'a, après, aidée par amour à commettre ses crimes. Bah, il lui a demandé dans ses lettres de... C'est l'étape d'après. C'est le trouble psychologique d'après. Après une correspondance. Absolument. Et puis, ça s'applique uniquement à des criminels de droit primaire ? Non, non. Au sens large. Au sens commercial, aussi. C'est quand même spécifique. Un attrait spécifique pour les gens qui ont tenu des crimes. C'est-à-dire, si vous tombez juste amoureux de quelqu'un qui a fait un excès de la route, on ne va pas appeler ça. On dit bistrophilie. Voilà. Mais en droit des affaires, nous, on n'a pas ça. Non, non. On a des gens qui aiment l'argent, mais pas... Oui. Il y a une série sur Netflix, actuellement, où on pourrait se poser la question pour une certaine Dominique. Ah, la série sur Bézard Tapie ? Non, parce que... Enfin, vraiment, je pense qu'on en est loin, là. On en est très loin, non seulement parce qu'il n'y a sans doute pas, effectivement, de vrais crimes, et puis aussi parce que c'est une belle histoire d'amour au départ, quoi. Il faut qu'il y ait des crimes au sens le plus répressif du terme. Qui est au passage une très belle série, mais qui est quand même... Certainement... Enfin, ils le disent, d'ailleurs. Ce n'est pas la réalité. Et quelquefois, c'est mal documenté sur le plan géodique, puisqu'au début, quand on lui rachète sa boîte, il y a quand même un juge avec un petit marteau qui dit que c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont vu trop. Ils n'ont jamais le haut tribunal de commerce. Il n'était pas... Il n'était pas... C'est tombé amoureuse de Nordal-le-Landais. C'est vrai. C'est ce que disait le recteur Varina. Ah oui, pour Nordal-le-Landais. C'est assez fréquent. Voilà, elle n'est pas visiteuse. Elle est pénitentiaire. Mais le juge Burgot, paraît-il, aussi, est tombé amoureuse. Ah oui, d'accord. Dans l'affaire Doutreau. Dans l'affaire Doutreau, on a dit qu'il avait été séduit. Badaoui. De Madame Badaoui. Madame Badaoui, qui était très belle, naturellement. Ça, c'est vraiment horrible, comme remarque. Vous n'avez pas trouvé la réponse à ma question, quoi. Non, donc... T'as gagné 100 francs. 100 francs. 100 francs. Suisse. Question suivante. Les conjoints. Alors, c'est une question de Madame Rublin, qui est de Vichy. Oh là là. Hashtag Ptdr. Non, ça fait l'occasion. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'il y a grand-monde qui a compris. C'est l'occasion de la collègue célèbre qui nous a quittés. C'est l'occasion de nos collègues. Qui s'appelait effectivement complètement Rublin de Vichy. Et je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui m'ont fait les fiches ont voulu faire ce jeu de mots totalement stupide. Mais c'est quand même une question de droit de la famille. Les conjoints peuvent-ils être solidaires ? Solidaires. Ils sont solidaires. Les conjoints peuvent-ils être solidaires ? Les conjoints ou les comptes joints ? Ce n'est pas une mauvaise question. Ce n'est pas une question de droit bancaire. Ce n'est pas une mauvaise question parce qu'effectivement, le compte joint, M. le vice-président, se caractérise par le fait que... Il est joint. Il est joint. Oui, mais justement. Il n'est pas au sens « je me roule un joint ». D'accord. Mais comme on dit, c'est d'ailleurs le seul exemple qu'on arrive à citer dans les cours de droit civil de solidarité active. Mais oui. Où il y a deux co-créanciers ou trois ou quatre, mais bon, deux. On est parti pour les heures de droit civil sur la solidarité active. Donc bien sûr... Pourquoi cette question ? Bien sûr que les époux sont solidaires. Non. Ça dépend du régime. Régime de communauté. S'ils sont en séparation. Mais même parce qu'il y a l'article 220 du Code civil... Le régime légal, il est bien... Alors là, on va tomber dans des jeux de mots juridiques, mesdames, messieurs. Attention, c'est redoutable. Parce que si vous êtes en droit des obligations pures, on vous dit que la solidarité, les obligations sont solidaires ou conjointes. C'est vrai. Donc si on est des débiteurs conjoints, on ne peut pas être solidaires. Oui. Cela étant, dans tous les actes notariés, ils sont conjoints et solidaires. Mais vous avez bien compris que ça n'était pas le sens de la question. Le sens de la question, c'est effectivement, est-ce que des gens mariés ou pas sont solidaires ? Ah ben, tu as dit conjoints, tu n'as pas dit pas mariés. Tu changes le sens de la question. Conjoints, ça fait... Il y a un problème de qualification. Alors, commençons effectivement par les vrais conjoints, par les gens de tout sexe, d'ailleurs, qui sont mariés. Là, la solidarité, elle joue dans quel cas ? En cas de régime de communauté légale. Mais non, dans tous les cas. Mais non, dans tous les cas. Bah oui, mais moi... Mais c'est le régime primaire. C'est l'article 220, c'est Rubien de Vichy qui l'a écrit. Hommage à nos collègues, quand même. C'est pas lui qui l'a écrit, mais... L'obligation de secours et compagnie. Si, c'est Foyer qui l'a écrit. Oui, c'est Foyer. Non, mais il a... Le vice-président a comme toujours raison, par construction, parce qu'il est vice-président. T'auras t'appris. Is no good. Is no good, oui. Tu connais ça. Il s'agit de ce qu'on appelait une époque, et là aussi pas de jeu de mots stupide, le pouvoir de la bourse et des clés. C'est-à-dire que même à l'époque où la femme mariée, bah oui, ça se produisait, était incapable. Je vous rappelle que c'est avant 1938, ça. Non, mais même la capacité de la femme mariée, c'est le droit au compte bancaire, c'est pareil. Non, pas uniquement. C'est aussi l'égalité dans les régimes matrimoniaux. C'est vrai, c'est pas pour tout, hein, la prête. Vous voyez ? Enfin, toujours est-il qu'on admettait que la dame, elle allait faire les courses. En gros, c'était aussi bête que ça. Et du coup, là, elle pouvait faire un certain nombre d'actes. Et notamment, si on lui faisait crédit à l'épicerie, eh bien, les époux étaient tenus. Alors, c'est devenu, là, non ? Alors, c'est devenu, effectivement, c'est l'article 220. Mais c'est le régime primaire. Chacun des époux a pouvoir, pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage à l'éducation des enfants, toutes d'être ainsi contractées par l'un oblige l'autre solidairement. Sauf, il y a des exceptions. Exactement. Alors, lesquelles ? Moi, monsieur, je sais, je sais. Alors, Marmose. Fayot. J'ai fait le DGCE, alors je sais. Vas-y, Marmose. Si on apprendait des choses au DGCE. Pour les enfants qui portent sur les sommes modestes. Non, il a tout qu'on mélange. Non, mais en fait, il n'a pas réactualisé son cours depuis les années 60. Non, mais ça a changé. Ça a changé. Même le numéro des articles a changé. Les emprunts portent... Non. Tu le prends à l'envers. Ah oui, sur les emprunts ne portant pas sur des sommes modestes. Voilà, c'est ça. Nécessaire aux besoins de l'éducation. En gros, si c'est véritablement des emprunts, par exemple des enfants bancaires, ça ne marche pas. Alors, sauf si... C'est parce que c'est un acte de disposition ? Non. Mais non, là, on est... Comme il l'a fait remarquer, c'est le régime primaire. Ça s'applique absolument à tous les gens mariés, quel que soit leur régime matrimonial. Et même s'ils ne sont pas primaires eux-mêmes, il y a des gens mariés, ils ne sont pas primaires. Ça s'applique pour le Pax, alors ? Pour parler du conjoint, mais le Pax est... Ah, voilà, on va y venir, mais je termine simplement sur l'article 220. Ça ne joue pas non plus, monsieur le vice-président et doyen, honoraire d'ailleurs, pour les dépenses manifestement excessives. Ah oui, les dépenses manifestement excessives. Alors, maintenant... C'est quoi une dépense manifestement excessive ? J'attends quelque chose de... Si j'achète une bagnole. Au regard au train de vie du ménage. Mais non, sauf que tu as raison. Attention, le droit des régimes matrimoniales, ça a l'air de rien, ça a l'air de tout, mais c'est extrêmement compliqué. C'est surtout du droit bancaire, ça, cher collègue. Mon exemple, la noix de coco, j'achète une voiture, donc ça fait une dépense manifestement excessive. Oui, mais si je paye... Ça dépend du type de voiture. Si je paye comptant, à ce moment, il n'y a pas de dette. On est heureux. Il n'y a pas de dette si je paye comptant. Surtout si je suis content. On est heureux. Et si je vais emprunter à une banque, à ce moment, il n'y a pas de solidarité. Ben non. Alors, il n'y a que le cas où on me fait un crédit vendeur. Donc, moralité n'emprunte pas. Là, effectivement, on irait dépense manifestement. Alors là, j'ai l'impression de revivre le cours de droit bancaire dernier. Moi aussi, il est en train de me donner la tête. Mal à la tête. C'est vrai que je t'ai eu aussi en droit bancaire. Mais oui, c'est ce que tu m'enseignais il y a 30 ans en droit bancaire, ça. Peut-être pas ça. Mais si, si, 30 ans. Tu ne le faisais pas, mais c'était il y a 30 ans. Non, à l'époque, ça va faire sourire les jeunes. À l'époque, je leur enseignais la lettre de change. Parce qu'il était mon prof en droit bancaire. Et plus personne n'enseigne la lettre de change. Et moi, mon prof en droit pénal. Et moi, en droit processuel. Recteur Barénard. J'ai eu tout le monde. Tu vois, André, il n'y a pas que toi qui te sens bien. Non, moi, je n'ai jamais été ton étudiant. Ah ben non, mais toi, tu es vieux. Il est plus jeune que moi. Il est beaucoup, non. Il est très, très jeune. Il ne fait plus vieux, mais il est plus jeune que moi. Non, il ne fait pas plus vieux. Mais ici, il ne fait plus vieux. Moi, je n'ai pas de dépenses manifestement excessives dans les instituts de beauté. On s'éloignait du sujet. Excellente remarque de Mme Chavant. Comme toujours. Et qu'est-ce qu'on fait pour le Pax ? Eh bien, réponse. Mais ça, ça a évolué. Ce n'était pas le Pax d'origine. Réponse, ce n'est pas pareil. Il y a la même règle. Si, maintenant. Les partenaires liés par un Pax civil de soinéité s'engagent à une vie commune. Et ces gars-là. Et ils sont tenus solidairement à l'égard des dières des dettes contractées. Alors, ce n'est pas les mêmes mots. Par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Ça n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Ni pour les emprunts. On revient à peu près à la même chose. Mais ce n'est pas pareil. Et j'ajoute que pour le concubinage, ça ne joue pas. Ah non. C'est normal. Alors, c'est encore une autre histoire, effectivement. Et alors, si on est tout seul dans la vie, ça ne joue pas non plus du tout. Ah non. Tu es solidaire avec toi-même. Solidaire avec toi-même. Ce qui est déjà pas mal, quand même. Il faut y arriver déjà. Ça fait. Quelle souplesse. Eh bien, oui, nous avançons comme il faut. Je suis assez content de vous pour le moment. bien que vous partiez un peu dans tous les sens. Et on va avoir peut-être une petite poêle de publicité. Allez. Pifométer, téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Store. Enfin, une application d'intelligence artificielle capable de remplir des grilles de QCM au hasard à votre place. Inclus des achats intégrés. Madame Chalet de Biote. À nouveau. La célèbre Madame Chalet de Biote. Elle pose précisément une question là-dessus. Sur le consentement ? Eh bien, non. Elle a entendu dire qu'effectivement, tout le monde dit qu'il ne dit mot consent. Et comme elle va faire des études de droit, elle se demande. Elle se demande. C'est vrai en droit ou c'est pas un vrai endroit ? Est-ce que qui ne dit mot consent ou pas ? Est-ce que le silence voit acceptation ? Exactement. Question générale. Alors, il y a au départ une réponse que vous devriez trouver tout de suite. Puis après, il y a des choses peut-être un peu plus... En droit pénal, en tous les cas, c'est non. C'est non. C'est non. C'est de plus en plus non. Pourquoi ? Parce que tu sais bien que la loi de 2021 a supprimé l'exigence du non-consentement pour le viol chez les mineurs. J'avais pensé à ça aussi. Effectivement, au fond, on peut dire, je pense qu'en pense le recteur Varinard, que c'est certainement pas vrai. C'est pas vrai. De la part de la victime. Oui, mais enfin, qu'est-ce que consentir ? Est-ce que... Mais alors, c'était pas du tout par là que je pensais qu'on allait passer, mais on peut y passer quand même. C'est toujours pas un droit pénal. Est-ce que... C'est pas du droit de le droit pénal. Est-ce que, du point de vue du délinquant, on lui dit, c'est toi qui as tué ta belle-mère. Il ne répond pas qu'il ne dit mot qu'on sent ? Non, le droit de se taire. Oui, mais alors, juste... Mais comment... Après, la question... Par le droit pénal, on doit rapporter des preuves, quand même, non ? Ça dépend. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. C'est très relatif selon les pays. Non, mais on va dire en France. Donc, je pense qu'effectivement, en pénal, la question est réglée. En civil, en droit civil de base. Non, qui ne dit mot ne consente pas. Eh oui, article 1120 du code civil. Oui, article 1120, on a... Le silence. C'est une transposition, quand même, d'un arrêt de 1870. Eh bien, ce qui date pas d'hier. Oui, ça date pas d'hier. Oui, mais l'acceptation tacite. Attends, justement. L'acceptation tacite, tu donnes bien. C'est la forme de consentement. C'est la forme de l'acceptation. Mais ça, c'est pas parce que... Mais t'as pas de bien mot. C'est le commencement d'exécution. Il y a une expression de volonté, alors que quand tu n'exprimes pas ta volonté... Oui, mais tu peux exprimer ta volonté sans dire un mot. Ben non. Ah non. Et non. Justement, non, pas en droit civil. Ah oui, mais... Non, mais je lis le texte de base, justement, après on peut discuter autour, parce qu'il n'y a pas que le droit civil dans la vie. Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte. C'est autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou des circonstances particulières. Ah ben, en droit des assurances droits que tu aimes tant. Ah ben, moi, je ne sais pas, je n'y comprends rien, c'est tout. Il y a effectivement une exception et aussi en droit administratif. En droit des assurances, le silence de vos acceptations. Ils sont revenus en arrière. Non, non. Notamment pour les inscriptions dans les... C'est pour ça qu'on disait qu'avant, c'était oui, et maintenant, c'est plus vrai. Effectivement, ce que dit le recteur Varinard est juste, comme toujours, comme tout ce que disent les recteurs. C'est juste. Je respecte les autorités. Traditionnellement, moi, j'ai appris, quand j'étais à la faculté, le silence valait refus. Bon, et on a inversé la règle, parce que, comme très souvent, l'administration ne répond pas. Et alors, en principe, depuis 2015, on dit, ah oui, le silence de l'administration vaut acceptation. Mais uniquement dans des cas qui sont énumérés. Et alors, moi, j'avais essayé de regarder. C'est infernal. On ne sait jamais. Ne vous faites pas de décision. Si vous en avez besoin, ça ne marchera pas. Ça, c'est du droit administratif. Oui, mais c'est important quand même. Parce que... Il y a des gens qui essayent. Ça veut dire qu'il y a des moments où on considère que le silence signifie quelque chose normalement. Et c'est vrai que dans les relations d'affaires, on a tendance à dire, tu m'as commandé des pommes de terre le mois précédent. Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu me recommandes... Si c'était les relations d'affaires habituelles, alors que dans le silence des agneaux, il n'y a pas un consentement au meurtre. Non. Pourtant, il y a le silence des agneaux. Silence et d'or. Oui, c'est très intellectuel. On est des intellectuels. L'universitaire est un des intellectuels. Il n'y a pas qu'à voir. Donc, pour résumer, c'est vrai ou ce n'est pas vrai, alors ? Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend des cas. Moi, qui ai une vocation de civiliste distinguée, je dirais non. Moi, je dirais non. Ça dépend des matières. Ça dépend des cas. Ça dépend... Moi, je dirais peut-être bien que oui, peut-être bien que oui. ...de la qualité des parties. Non, mais voilà, c'est un cas où vous avez un principe où vous avez tellement d'exceptions que finalement, en pratique, vous êtes souvent dans les exceptions. Exactement. Il faut le dire. Il y a aussi, pour rejoindre une remarque qui a été faite, vous savez, les modifications de contrat. Donc, on vous informe du fait, par exemple, que votre abonnement téléphonique va augmenter de temps. Et vous pouvez dire que vous n'acceptez pas. Mais sinon, vous acceptez tacitement. Et dans le RGPD, c'est le contraire. Le silence ne vaut pas l'acceptation. Oui, voilà. Alors, c'est un peu la différence. Est-ce que, quand on parlait de commencement d'exécution, par exemple, dès lors qu'il y a quelque chose qui est fait, on n'est plus dans le pur silence. On s'en met dans quelque chose. Mais quelle est la définition du silence ? Il y a une expression de quelque chose. Merci à Mme Chalette-Biott, mais qui ne touchera pas 100 euros. Et sa cousine, elle nous a posé des questions, Mme Belpère ? Non, il n'y aura pas Mme Belpère. Il n'y a pas Mme Belpère. Alors, question suivante. Alors, elle est un peu technique, mais vous allez voir, elle est d'une totale actualité. Et c'est d'un monsieur garcin dont le prénom est Lazare. Garcin Lazare. Une association de défense des animaux peut-elle pénétrer sans autorisation dans les locaux d'une exploitation d'élevage afin de filmer les conditions inhumaines, c'est assez normal d'ailleurs, dans lesquelles les bêtes sont élevées ? Oui, bien sûr. Évidemment. Alors là. Évidemment. C'est une intrusion dans un local. C'est le respect de la propriété privée. Dans la vie privée des animaux. Eh bien, c'est juste pour prouver son droit. Alors, le testing, tu sais, le testing, c'est la liberté de la preuve. Oui, la liberté. La liberté de la preuve en matière pénale. Mais c'est ces grandes questions de mise en balance, de mise en balance de deux droits au problème. Bien sûr. Il faut quand même une autorisation du juge, non ? Attendez, mettons l'ordre dans tout ça. Quelles sont les grandes libertés ou les lois fondamentaux qui sont en cause ? La liberté d'expression d'un côté et de l'autre côté ? La vie privée des animaux. Non, pas la vie privée des animaux, oui. Le droit de propriété. Et vous feriez triompher quoi, vous, là-dedans ? Dans ce cas précis. La cause des animaux. Donc, c'est pas faux parce que l'arrêt que je vais vous citer et qui, évidemment, est truffé de référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il fallait s'y attendre, et avec un contrôle de proportionnalité, enfin, tous les machins qu'on trouve aujourd'hui, cet arrêt, il va nous laisser sur notre fin, vous allez voir. Après, tout dépend si c'est en matière pénale ou civile. Si c'est en matière civile, c'est non, c'est sûr. Si c'est en matière pénale, c'est oui, parce que la preuve est libre et même la preuve illicite est valable. Non, mais là, en fait, tout est parti d'une instance en référé parce que je ne sais plus qui a recours à la preuve. Il s'agissait de faire cesser le trouble prétendument illicite consistant à diffuser la vidéo qui avait été prise dans ces conditions-là. D'accord. Alors, réponse, est-ce que c'est un trouble manifestement illicite ou pas ? Quand on entend Anne-Sophie, on a l'impression que, ben non, parce qu'ils se sont contentés d'aller chercher des preuves. Oui, mais parce que moi, je réfléchis au pénal où c'est différent, mais là, je pense que la Cour européenne des droits de l'homme a dû faire primer l'habit-pris, le domicile. Mais là, ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de propriété. Il y avait des références à la CIO. Un bel arrêt de la Cour de cassation. Oui, mais chambre civile. Première chambre civile, 8 février 2023, alors, qui part de très loin, comme d'habitude, en citant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, machin, Je vous lis l'essentiel. Bon, d'un côté, l'association peut se prévaloir de la liberté d'expression. De l'autre côté, il y a le droit de propriété. Et je cherche, effectivement, tout ça est repiqué dans la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, conformément à la jurisprudence de la CEDH, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts. On est vachement avancé. Oui, alors là, tu ne sais pas comment en sortir. Et donc, marge nationale d'appréciation. Attends, tu vois, c'est pas ça. Et proportionnalité. 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 Alors, pour accueillir les demandes, machin. C'est à moi de répondre. Anne-Sophie a fait sa thèse sur la proportionnalité en droit pénal, je rappelle. Mais ça date. C'est elle qui a créé l'idée de proportionnalité en droit pénal. Avant, ça n'existait pas. Et depuis, ça t'est un avant et après. Il y a un avant et après. Mais les gens ne savent pas. C'est vrai, il faut le dire. Il faut le redire plus. Une meilleure exemple de professionnalité, c'est le vol du porteur de l'homme à la rue. Voilà. Et pour la session à lui, dans le corps physique, la réfraction de vol n'existait pas. C'est le principe de la liberté d'expression, il y a aussi bien l'air. C'est ça. La liberté d'expression et la propriété. C'est vrai que ça paraît très accessoire. Il a bien lu ma thèse. D'ailleurs, il était dans le jury, alors c'est pour ça. Alors, si vous voulez acheter la thèse d'Anne-Sophie Chévin-Leclerc, elle est encore en vente. Alors que celle de Cyril a été retirée de tous les rayonnages depuis bien longtemps. Parce qu'il y avait des choses bizarres. Parce qu'il y avait des trucs bizarres dedans, sur les professions libérales. Alors, celle d'Anne-Sophie est en vente et vous pouvez l'acheter parce qu'il est un peu dans le besoin en ce moment. Et un peu de droit d'auteur, ça l'aiderait à... Si vous permettez, moi, je reviens à l'aspect droit civil qui est ici. Parce que c'est première chambre, oui, première chambre civile. Et donc, en gros... C'était qui l'avocat général dans cette affaire ? J'ai pas tout noté. En gros, les juges du fonds avaient considéré que, bon, il y avait forcément une atteinte au droit de propriété. Et vous allez vouloir défendre les bêtes, eh bien, peu importe. L'association ne justifie d'aucun motif légitime de nature à faire perdre au trouble manifestement illicite ce caractère manifestement illicite. Que dit la Cour de cassation ? En statuant ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à la mise en balance des intérêts, a violé les textes suffisées. Eh bien, débrouillez-vous après. Eh bien, renvoie dans ce cours d'appel. Et la renvoyez devant la Cour d'appel. Peut-être. Moi, j'aimerais pas être conseillé de la Cour d'appel et trancher la question. Non, mais... Bah oui. Non, mais à mon avis, les juges auxquels on renvoie, ils disent ce qu'ils veulent, à condition de motiver, et ça passe. Et on peut juger blanc, noir, noir. C'est le problème de cette histoire. Ça revient à ta première citation. De mise en balance. C'est exactement revenir à la première citation. C'est le droit mou de cession. C'est ça, le droit mou ? Juger et comprendre. Ah, juger et comprendre. Non, donc... Et alors ça, c'est merveilleux pour les avocats, parce qu'aujourd'hui, vous avez une source de moyens pour perturber, non pas le Cour de la justice, disons, pour assurer les droits de la défense, on ne cherche pas à perturber le Cour de la justice, c'est d'agiter l'article 6, notamment, enfin, tout ce qui est convention européenne. Là, c'est un protocole 1, c'est pas l'article 6. Là, non, oui, tu as l'article 6. Mais l'article 6, ça sert bien aussi. Ah oui ? L'article 10, il fonctionne bien aussi. C'est l'article 10, effectivement. La liberté d'expression. Si t'en as mis à moi, monsieur triple patte, qui actuellement se trouve à Cartagène, c'est le type qui aime bien le latin, que signifie l'adage « De minimis non curat praetor » ? C'est du latin. C'est du latin. Je croyais que t'étais spécialiste des Grecs, toi. Oui, ben, j'ai fait plus de Grecs que du latin, mais j'ai aussi fait du latin. Ah ouais ? Oui, ben, j'ai fait plus de Grecs, on est d'accord. Non, mais si on traduit littéralement, alors, qui c'est qui nous fait traduire ? Eh ben, littéralement, Cyril, à mon avis, il a fait du latin. Il ne s'occupe pas, il ne s'occupe pas de... Je suis impéissant. Mais qui est-ce qui ne s'occupe pas ? Le sujet, c'est du latin, donc c'est n'importe tout le sujet. Praetor, le juge. Voilà. Le juge ne s'occupe pas de ce qui est minime. Le juge ne s'occupe pas des petites choses. Ça vous inspire quelque chose, M. le Recteur, justement ? Oui, plein de choses, mon monsieur. Eh oui, parce que dans son domaine, à lui, il y a des cas. Moi, j'ai des cas, mais qu'est-ce qui a... Il y a un premier exemple qui est le droit de la concurrence, plus particulièrement le droit des pratiques anticoncurrentielles, et qui a conduit à la publication d'un document qui s'appelle une communication de la Commission européenne, et qui dit que quand une entente ou un abus de domination concerne moins de 10% d'un marché, eh bien, le droit de la concurrence ne s'applique pas. Parce qu'un marché, ça ne déséquilibre pas le marché, ça n'affecte pas l'efficience économique du marché. Donc c'est un exemple où, en gros, faites des ententes, faites des abus de domination, mais pour représenter moins de 10% du marché. C'est normal, tant que ça ne perturbe pas. Ça ne perturbe pas suffisamment. Ça se traduit aussi par l'expression de seuil de sensibilité. Donc ça, c'est une hypothèse des minimis. Il y a la même chose, toujours dans ce domaine-là, qui fait que ce qu'on appelle les ententes... Il y avait un film qui s'appelait les minimis aussi, d'ailleurs. Oui, non, c'est les minimois. Ah, non, les minimois, pardon. Avec la perte de chance. Ce n'est pas les minimis. Ça, c'est ma culture, les minimois. Ah, si, si, il y a un film qui est les minimis aussi. Voilà. Non, non, mais il y a d'autres domaines. Par exemple, les petites ententes, ça ne va pas à l'autorité de la concurrence, les gens très sérieux de la rue de l'échelle. Ça va modestement à la DDCCRF ou à la DRCCRF, c'est-à-dire, où on a, pour les ententes, par exemple, qui sont de moins de 80 000 euros. J'ai des exemples en droit pénal aussi, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse pas ? Non, le droit pénal, ça ne vous intéresse pas. Bah si, les contraventions, par exemple, ça n'existe pas. Non, par exemple, un exemple, si rigolo, enfin, si on peut dire, c'est que les toutes petites corruptions, les toutes petites corruptions, dans le code de la santé publique, ils disent 20 euros, ne sont pas poursuivis. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, une corruption de 20 euros ? Eh bien, par exemple, si tu, à un labo, te fais un petit échantillon, qui coûte moins de 20 euros, ce n'est pas de la corruption, un labo versus un médecin, tu vois. Ils disent 20, tout ce qui est vraiment extrêmement minime. Et alors, notamment à l'attention des étudiants ou des gens qui vivent dans le monde universitaire, c'est une règle de droit administratif aussi. C'est-à-dire que les recours pour excès de pouvoir sont quelquefois refusés au motif que la décision, bon, ça ne casse pas, comme on dit, trois pattes à un canard. Ce n'est pas gentil pour les canards. Oui, surtout s'ils ont déjà trois pattes. C'est pas universitaire, là, pour le premier exemple. La décision, mais les parents d'élèves sont tellement casse-pieds aujourd'hui, la décision d'affecter un élève dans une classe plutôt que dans une autre n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans un autre ordre d'idée, ne vous faites pas d'illusions. Si vous avez été... Vous n'êtes pas satisfait de votre note. Vous dites, bon, j'ai eu 14, j'aurais dû avoir 16. Vous ne pouvez pas faire un recours pour excès de pouvoir dessus. Alors après, ça devient plus compliqué, parce que si jamais c'est une condition... Vous vous fondez sur les conditions dans lesquelles l'examen a été organisé, là, c'est autre chose. Mais l'appréciation... Vous ne pouvez pas trop donner de bons conseils. Bon, allez. Sujet suivant, question suivante. Sujet suivant. J'en parle. Eh bien, nous sommes à la question 12 et on va avoir une petite page de publicité avant la question suivante. Vous êtes avocat et vous avez soif de réussite. Restez brillant. Utilisez Guacamole, le dentifrice qui allonge les dents. Guacamole, le dentifrice à l'avocat, pour les avocats. Je descends. Alors, question numéro 13. C'est pitoyable. De Pascal Camina, qui est un sympathique collègue, complètement investi dans la propriété des théâtres. Celui qui est... Pourquoi il n'est pas venu avec nous ? Il est drôle, en plus. Si je crée une illustration à partir d'un logiciel d'intelligence artificielle, à qui appartiennent les droits d'auteur ? Édouard Trépose ? Nicolas Bouche ? Nicolas Bouche ? Non, mais pas de nom. D'une manière générale. Eh bien, à l'intelligence artificielle. Eh bien, non. Est-ce qu'elle a une activité inventive, la télévision ? Elle n'a pas de personnalité morale ? Alors, Tchad Gépéti, je ne fais pas d'image. Mais il y a, je ne sais plus quel est le nom du logiciel qui va... Le plus connu, c'est Mide Journée. Et il y a un autre logiciel que je vous recommande parce qu'il est plus facile à utiliser. Puis au moins, on n'attend pas pendant des heures qui s'appelle Léonardo et qui vous permet de créer des images. Comme ça, vous dites, dessine-moi un lapin avec un chapeau. Il te fait un lapin avec un chapeau. Essayez, dessine-moi un prof de droit. C'est pas mal, on l'a essayé. On a un portrait de Franck. Tu me le feras voir. Je n'en sais rien, c'est à vous de me le dire. Pour moi, il veut faire tout le boulot. Mais d'abord... Est-ce qu'on parle d'IA forte ou d'IA faible ? Voilà. Quel type d'IA ? C'est très important. C'est un problème de qualification préalable. Tout est dans la qualification. N'est-ce pas, mon cher Hervé ? On doit commencer par qualifier. C'est pas sur la qualification. Mais en 1800... La thèse de Motudski sur la qualification après Hervé Croze, avec des citations de Blanche-Neige. Non, c'est pas Blanche-Neige. Non, c'est le qui court après le temps, là. Dans ta thèse, dans ta thèse... Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, voilà. Après, ça lui a été piqué par Philippe Mallory, qui adorait Alice au Pays des Merveilles, mais pour des raisons que je ne peux pas évoquer. Il est mort. Ça n'intéresse personne à ce que vous racontez. Et si ta thèse est encore en vente, alors d'ailleurs, ceux qui veulent faire la collection de thèses peuvent aussi acheter la thèse d'Hervé Croze. Parce que là, je suis obligé de faire du feu dans ma maison de campagne et d'allumer le feu. À l'époque, le papier était de bonne qualité. Ça brûle bien. Alors que la thèse de Franck, ça brûle pas. Non, mais attendez. Essayez de réfléchir un peu au lieu de dire tout et n'importe quoi. L'intelligence artificielle, elle n'a pas de personnalité juridique. Or, pour être titulaire d'un droit, il faut avoir une personnalité juridique. Là, on est d'accord. T'as fait du droit des sociétés, toi. Attendez. Ah, j'ai fait pas que ça, mon petit. Ce qui est sûr, c'est que... Non, mais quelle réponse ? Ce qui est sûr, monsieur le recteur, monsieur le recteur ? Oui, mon petit. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'intelligence artificielle qui va être l'auteur. Non. Mais il y a des gens qui ont fait le logiciel d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est eux qui vont devenir propriétaires ? Non, admettons, pour le moment, admettons... Mais c'est l'utilisateur du logiciel. C'est l'utilisateur du logiciel. Non, non, mais là, on va dire qu'on le fait à titre personnel. C'est l'utilisateur du logiciel. Oui, c'est lui le créateur. Un auteur qui se sert d'un logiciel pour écrire son texte de son roman, c'est pas le... Oui, on va pas donner de nom ici parce qu'on n'a pas envie d'avoir de problème, mais on sait que beaucoup d'auteurs écrivent et les collègues qui écrivent leur manuel comme ça. Est-ce qu'il y a une création et par qui ? Bon, alors, je prends un exemple parce que j'ai vraiment eu la discussion avec Pascal Caminat là-dessus. Si je le dis, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire que vous tapez un texte pour créer le dessin. D'accord. Je mets, s'il te plaît, décide-moi un mouton. Oui, ça, ça me rappelle quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un de connu. Voilà. On ne le pilogra pas. Un lyonnais. Et il me crée un mouton. Alors, c'est pas l'intelligence artificielle qui est propriétaire. Est-ce que c'est les gens qui ont créé le logiciel, en fait ? Ça se fait sur des sites internet. Donc, est-ce qu'ils peuvent dire « Oh, la belle image, on la garde. » Et puis, pourquoi pas ? Ensuite, on l'a publié. On l'exploite, oui. Est-ce que moi, je peux dire « Je prends cette image et puis je la publie. » Puis, il y a quelqu'un qui me la copie. Je dis « Ah ben non, c'est mon œuvre. » Ben oui. T'as un moral dessus. Ben, c'est pas... Mon œuvre. Mon œuvre. Il est de Lyon, lui. Il est de Lyon, lui. Il est même dépendant de la Croix-Rousse. Mon œuvre. Mon œuvre. C'est un gone. C'est un gone. Mon œuvre, elle tombe dans le fleuve. Lequel des fleuves ? Le troisième. Le troisième fleuve. On a dit qu'on se moquait pas du physique. On est l'auteur de la question. C'est une création originale. Ben, ça dépend. T'es à la source de la création. Ben oui. C'est l'opinion à laquelle nous allons nous rallier de Pascal Camina. C'est-à-dire que si... Mais ce garçon a raison. On a vraiment un prompt. Il a raison. Extrêmement sophistiqué. Par exemple, et là aussi, vous reconnaîtrez pour certains... C'est l'originalité. S'il te plaît, décide-moi un mouton électrique. C'est l'activité inventive. Les androïdes. Là, c'est déjà plus original. En revanche, si c'est décide-moi un mouton... Une femme à poil ou... Et alors, je sais plus. Chanson de... Ce qui est très probable, c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Renaud. C'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur du tout. Mais vous savez que par ailleurs, l'autre problème, c'est que si on arrive à me faire des dessins ou si on arrive à me faire du texte, c'est parce qu'en fait, on pille tout ce qui est sur Internet. Oui, mais ça, c'est pas le problème. Mais si, c'est un problème parce qu'il y a des atteintes qui ont des droits d'auteur préexistants. Oui, mais tu ajoutes une valeur. Oui, mais attends. C'est comme pour la brevetabilité. On va prendre un exemple que le recteur est capable de comprendre. Il y a l'activité avant. Monsieur le recteur, je prends un dessin d'Edgar P. Jacobs. Yes. Black et multimer. Edgar P. Jacobs. Je le prends et je rajoute, non pas des moustaches parce qu'ils en ont déjà, mais je leur fais des petits chapeaux. Il pue le cigare et pas la pipe. Par exemple. Ça, il y a que les spécialistes qui peuvent prendre. Et je commercialise ça. Est-ce que j'ai le droit de le faire ? Réponse non. Non, parce que je m'attaque à une oeuvre qui est déjà protégée. Je ne peux pas adapter une oeuvre de quelqu'un d'autre sans son autorisation. Mais tu as le droit de faire de la caricature. Complètement, oui. Tu as l'exception de caricature. Non, mais complètement. Mais je ne prends pas ça. Je prends une oeuvre qui existe déjà et je la modifie. Eh bien, je n'ai pas le droit de le faire sans l'autorisation de l'oeuvre originelle. Et là, le problème, c'est que dans l'intelligence artificielle, ça n'est que des oeuvres qui sont sur net. Il faut reconnaître l'oeuvre de départ. Elles sont libres de droit ? Eh bien, non. Elles ne le sont pas, évidemment. Elles ne sont pas libres de droit. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez, surtout pour les textes, pas tellement pour les images, tout, on va dire, pour être simple, les journalistes qui s'émeuvent du fait que tout ce qu'ils mettent maintenant va être récupéré par d'autres, sera mouliné dans tous les sens et commercialisé ensuite sans qu'il y ait le moindre droit d'auteur pour eux. Est-ce que ça ne sera considéré comme générique ? Ben non. Oui, mais ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas. Oui, mais ça ne l'est pas. C'est tout le problème. Et après, vous avez en aval, effectivement, la question si un vrai faux journaliste lance ce tchat GPT et il obtient une synthèse de tout le reste, est-ce que lui, il va pouvoir dire « Moi, je suis propriétaire... » Oui, mais est-ce que l'intelligence humaine n'est pas la synthèse de tout ce qu'on a déjà vécu, enregistré dans la vie ? Ah, mais c'est beau, ça. Oui, mais on ne voit pas... Est-ce que c'est très différent de l'intelligence ? Ça ne nous avance pas beaucoup. Est-ce que c'est très différent de l'intelligence ? Tu devrais aider la Cour européenne les droits de l'homme ? Est-ce qu'on a réinventé grand-chose depuis Aristote ? On ne fait jamais que... Mais nous avons une question de Madame Chalet de Biote. Ah, encore ? Encore ? Elle est active, Madame Chalet de Biote. Elle dit que c'est la part d'un ami qui a des ennuis ou à qui on fait des ennuis. Est-ce qu'ils font un mandat pour perquisitionner dans un domicile ? Comment dit ? La police arrive, toc, toc, perquisitionner. C'est dans tous les films, alors, évidemment. Oui, moi, je me souviens dans Maigret, est-ce que vous avez un mandat ? Est-ce qu'effectivement... Et dans Colombo ? Est-ce que Colombo... Quand Colombo, il demande un mandat... Alors, par principe, oui, mais... Mais qu'en pense sa femme ? Essayons de savoir s'il y a des... Qu'en pense sa femme ? À mon avis, ils ne connaissent plus Colombo. Colombo ? Vous connaissez Colombo ? À part la rangée de gauche, les autres, ils ne connaissent pas Colombo. C'est exceptionnel, Colombo. Oui, mais c'est américain, donc... Non, mais oui, Est-ce qu'on n'est pas influencés par le droit américain, aussi ? Ah, c'est toute la lutte... Non, mais en France. La Fondation pour le droit continental. En France ? Bien oui, en France. Ah, ben, en France, non. En France, non. La question, c'est est-ce qu'il faut un mandat pour perquisitionner ? Dans un domicile. Dans un domicile. Par principe, bien sûr. Mais ne m'engueule pas, André. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que c'était vrai. D'abord, ça dépend de quel mandat tu parles parce que le mandat postal n'est pas nécessaire. Non. Tu n'as pas demandé un mandat postal. Et le mandat de protection future, non plus. Le mandat de protection future, non plus. Tu n'as pas besoin d'un mandat de protection future pour aller faire une perquisition. De toute façon, c'est une atteinte à la liberté. Plutôt pour aller faire cette question du juge judiciaire. Et par procuration, tu peux faire une procuration, en revanche. Oui. Mais il ne faut pas... Madame, pénalise. Oui, c'est une atteinte au domicile. Chez nous, il n'y a pas de mandat... Ça dépend de qui ils ont comme propre. Comme aux Etats-Unis. En préliminaire, tu crois ? Non, non, je sais bien, il n'y a pas de mandat, mais tu penses que tu peux perquisitionner si la personne refuse ? Absolument. Et oui. Moi, je ne suis pas sûre. Si tu as une autorisation du juge... Non, c'est... En tout cas, les pénalistes ne sont jamais d'accord. C'est insupportable. Il faut savoir... Avec Franck, on est toujours d'accord. Nous, on est toujours d'accord. Si c'est une infraction supérieure à 3 ans, tu peux sans accord, mais tu dois demander... Alors, pas un mandat, parce que chez nous, on ne connaît pas... Une autorisation, quand même. Non, une procuration. Non, tu demandes au juge des libertés de la détention. Au JLD, oui. C'est ça. C'est ce que je dis, oui. Tu n'as pas dit ça. Moi, il y a quand même beaucoup de questions de pénales, quand même. Autorisation. Pourquoi tout le monde pense qu'il faut un mandat ? Parce qu'effectivement, il y a le droit américain. Non, 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 je te parle d'autorisation. Oui, tu as raison, c'est ça. Oui, tu as tout à fait raison. Est-ce que je peux rappeler la citation du doyen carbonier ? Quand il y a deux juristes qui discutent, il y a toujours trois avis différents. Trois avis. Car l'un d'entre eux ne tarte pas à se contredire. Non, mais... Voilà. Et pourtant, il y a bien un principe de l'égalité, donc vous devriez être tous d'accord, non ? On est tous d'accord ? André a tout de suite donné la bonne réponse. Non, mais... Évidemment. On ne va pas casser le métier. Il y a des fuites. Il y a des jeunes qui vont être avocats. On pense mandat, c'est parce qu'en fait, on n'est influencé pas beaucoup par les séries américaines où ils disent mandat. Et eux, en fait, ils ont besoin d'un mandat. Nous, le mandat, on en connaît, mais on l'utilise. C'est des autorisations qui sont données par le juge d'instruction d'aller chercher quelqu'un, d'aller le mettre en putain. J'insiste quand même sur la polysémie des mots en droit. Parce que le mandat enseigné en droit bancaire par aéro et croce, c'était encore autre chose. Oui, oui. Aller chercher un mandat à la poste, à l'époque, dans les années 30, quand tu faisais court. Moi, je touche ma retraite comme ça. Tu touches un mandat. Moi, je pense qu'on pourrait faire un colloque sur le mandat. C'est des bonnes idées. C'est une bonne idée. C'est un beau sujet transversal, ça. Le mandat. Il ne faut pas confondre avec ta délégation de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la thèse. Non pas une dernière question, mais une dernière question avant une petite pause. Oui. C'est une très courte pause. Et l'apéro ? Ça va venir, l'apéro. Et le président qui est en train d'ouvrir les bouteilles. Une question de Mme Abravanel-Jolie. Qu'est-ce que la loi... Ça fait deux fois. Écoute. Qu'est-ce que la loi d'Ur ? La loi d'Ur ? Oh, c'est d'Ur. UR. UR ou UR. UR ? Comment tu le pronoms ? La loi d'Ur. On ne sait pas comment l'Ur, non. La loi d'Ur ? Bah, Duralex, Voilà une excellente remarque, mais encore, qu'est-ce que c'était que ça ? C'est la loi d'Ur, non ? Non, UR, c'est en Mésopotamie. Ah bah, c'est la loi de Ben. C'est la loi de Ben. Ouais, ouais. Mais dur. C'est en Mésopotamie, ouais. Et mais encore. La loi d'Ur. La loi d'Ur. D'Apostrophe UR. Ah bah... C'était apparemment 2500 avant Jésus-Christ. Mésopotamie, hein. Mésopotamie, hein. Ah, en Mésopotamie. Oui. Mais... Qu'est-ce qu'il y avait d'important dans la loi d'Ur qu'on n'avait pas avant ? La loi d'Hérin. Ça aurait pu être, oui, aussi. La loi d'Utalyon ? Oui. Non. Non, justement. Après, on essaiera de comparer avec d'autres lois connues, mais c'est pas la loi d'Utalyon. La loi d'Utalyon, c'est... C'est œil pour œil. 1730 avant notre ère. Là, on est en 2500. Finalement, il y a un lien avec la loi d'Utalyon. Non, si, il y a quand même un lien avec la loi d'Utalyon. Oui, il y a un lien. La loi d'Utalyon, c'est la proportionnalité. Encore ? Alors que la loi d'Utalyon, il y a des liens. C'est dans la Torah, ça, la loi d'Utalyon. Non. Si, c'est... Disons que c'est par ramification. C'est par ramification. C'est quand on dit... C'est l'Utalyon. Non, c'est la mère d'Utalyon. Moi, j'aurais dit l'Utalyon. Moi aussi, en latin, on disait l'Utalyon. Je ne sais pas pourquoi c'est en latin. Si c'est en Mésopotamie, c'est pas latin. Si, parce qu'en Mésopotamie, il y avait une tribu qui parlait latin, mais ils n'étaient pas très connus. Vous remettez en cause systématiquement tous mes propos. Sabine va me dire ce qu'il y avait spécialement dans la loi d'Ur et ou d'Ur, comme vous voulez. Alors, en fait, c'est l'ancêtre qui permet d'indemnisation des lésions corporelles. Oh, purée. Oui, c'est pour ça. C'est le droit d'assurance qui ressort. Voilà. Quasiment. C'est l'ancêtre de la nomenclature d'Utalyac, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Comme disait Franck, très justement. Alors, on payait en cycle. Dans le coin. S-I-C-L-E-S. C'est en cycle d'argent pour un fémur arraché, par exemple, c'était 200 cycles d'argent. Ça permettait d'éviter l'arbitraire du juge sur le pression de l'Aurice. Et voilà. Mais la loi d'Utalyon... À nouveau, on recycle des vieilles idées. Du vin nouveau dans des outres dans l'intelligence artificielle. La loi d'Utalyon, d'après ce que j'ai vu, c'est Côte d'Amourabi, 1730 avant notre ère. C'est ça. Et effectivement, on a quelques fois dit œil pour œil, dent pour dent, machin, c'est cruel. Mais c'est un début de proportionnalité. La thèse d'Anne-Sophie. Et pourquoi c'est né en Mésopotamie, ça ? Parce que tout est né là-bas. Tout était grave et tout était écrit. Nous sommes tous des Mésopotamiens qui signeront. Dès que tu ne sais pas, tu dis que c'est en Mésopotamie. C'est sur une tablèche numéro 3191. En Mésopotamie. Tu l'as vu ? Il faut chercher. Il est au Musée du Louvre, je crois. Quand tu es à la 3191, c'est juste à droite. Ça veut dire qu'il faut vraiment de la culture pour faire du droit des assurances, en fait. Oui, oui. Ça remonte un peu à ma limite. On ne peut pas manquer d'assurance. Oui, oui. Et alors moi, j'ai cherché des autres lois. Donc il y a la loi d'Utalyon. Alors, la loi des douze tables. Ah oui, ah oui. Là, c'est beaucoup plus récent. Puisque c'est 450 avant Jésus-Christ. Et l'intérêt des lois des douze tables, c'est que c'est les premiers textes écrits en droit romain. Et puis après, j'ai trouvé, ça, c'est mes préférés, parce que j'aime bien les westerns, la loi de Lynch. La loi de Lynch, c'est-à-dire, bon, qu'on le pende, qu'on le pende. Il y a eu effectivement un type qui s'appelait Charles Lynch, planteur de Virginie, qui, pendant la guerre d'indépendance, a commencé à dire que ça ne savait quand même pas grand-chose de juger les gens, puisqu'on savait qu'ils étaient coupables. Et ça a persisté. les derniers temps, c'est plutôt le plus grand qui faisait ça. Mais bon, il y a aussi toujours dans les westerns la loi de l'APEX. C'est une loi de droit des biens, selon laquelle, quand vous avez un gisement qui commence dans votre propriété, vous avez le droit de suivre le filon, même sur la terre des autres, et donc de tout casser. C'est la durée de l'accession. Mais c'est aux Etats-Unis, ça. C'est un peu l'accession, d'une certaine manière. Thèse William Dross. Ah, Thèse William Dross. Belle Thèse. Eh bien, nous sommes... Qui est un Américain, comme ça. Nous sommes pratiquement dans les dents, et heureusement, parce que nous savons nager, une dernière page de publicité, puis ensuite, il y aura quelques questions finales. Vous en avez assez de transporter de lourds codes que vous n'ouvrez jamais ? Mon code doudou est une reproduction fidèle du code de votre choix, en mousse de polyuréthane. Doux au toucher, léger à porter. Disponible en deux couleurs sous licence d'Alloz ou LexisNexis. Livré avec trois étiquettes de date de réédition pour un usage prolongé. Alors, une question de M. Lebus, dont le prénom est Jonathan. Jonathan Lebus. Hashtag LOLPTDR. Comme d'habitude. Quelle est la différence entre une vendeuse et une vendeuresse ? Ah. Ah. Ça n'a l'air de rien. Une vendeuse, une demandeuse, une demanderesse, on verra après. Mais pour le moment, vendeuse et vendeuresse. La vendeuresse, c'est dans une décision de justice. Non, ou dans un acte notarial. La manière, c'est dans un acte notarié. Dans un acte notarié ou un acte authentique. Je ne sais pas si tu es en demande ou en défense. Ah non. Non, non, non. Un vendeur, vendeuresse. Rien à voir. Il se fait tard. Même en pénal. Ce n'est pas du pénal, je parlais du droit civil. Non, mais effectivement, un notaire va parler de la vendeuse. Voilà. Probablement, par la suite, le juge va parler de la vendeuse aussi. Et la vendeuse, alors ? C'est avant. C'est avant la vendeuse. Non, c'est la vendeuse dans un grand magasin. C'est la vendeuse dans un grand magasin ? C'est commercial ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux mots existent. On a deux féminins. Moi, je sais qu'on se bat les flancs avec le mot auteur, par exemple. Autrice. Autrice ou l'auteureux ou l'auteuse. Mais l'auteur, on s'en fout, autrice. L'auteur avec un. Non, mais... L'auteur, c'est... De même. L'auteur avec un. De même, parce que maintenant, on a des... Comme la professeure. On a des femmes qui sont... Comme la professeure. Qui ont atteint des grades importants dans la magistrature. Nous avons des procureurs. Procureurs. Est-ce ? Et pourquoi pas procureuses ? Oui, procureuses. Oui, on peut dire un entre deux. Mais parce que c'est un acte authentique. Aucun rapport, hein. Aucun rapport. Il faut bien le dire. Donc, auteur, autrice, hôteuse. Et là, vendeur et vendresse, mais c'est... La vendresse, c'est celle qui passe l'acte de vente. C'est ça. Et la vendeuse, c'est celle qui commercialise. La personne dont le métier est de vendant. Oui, c'est ça. Non, c'est tomate. Par exemple, vous pouvez avoir des problèmes de droit du travail concernant... La vendresse, c'est celle qui compara à l'acte de vente. Voilà, exactement. Je ne pensais pas que c'était si facile comme question. C'est une partie contractante. Ah bah oui, mais je pose... Enfin, de temps en temps, il y a des questions faciles. C'est M. Lebus, il... Lebus, il se l'est pris en pleine figure, donc tant qu'il n'est pas à l'arrêt. Une question numéro 18 de Mme La Règle, qui est de 3. Oh, facile. Mme La Règle. Alors, la reconnaissance d'un enfant... La reconnaissance d'un enfant par une personne qui sait ne pas être le père biologique de l'enfant, constitue-t-elle un faux au sens pénal du terme ? C'est une question pour Anne-Sophie. On parle de faux au sens pénal... Je donne tout de suite le contexte, parce qu'il y a un bel arrêt derrière, mais je vous donne le contexte. Il s'agit en fait de gestation pour autrui. Un faux intellectuel, je pense. En gros, c'est un cas de gestation pour autrui, c'est-à-dire que c'est des gens qui se débrouillent pour que quelqu'un porte un enfant, ou peut-être même d'ailleurs que la femme était enceinte au départ, etc. Donc, elle, elle ne veut pas de l'enfant, et eux, ils se disent qu'on va l'adopter. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, l'adoption. On ne sait pas par où on passe. Donc, notamment, parce que là, c'est le père qui est en cause, le père fait une reconnaissance d'enfant naturel en sachant très bien que ce n'est pas lui le père. Est-ce que c'est un faux ? Pour moi, c'est... C'est un faux intellectuel ? Oui, c'est un faux intellectuel. Moi, je dirais non. Moi, je pense que... Instinctivement, je pense que non. Un faux intellectuel, après, est-ce que c'est probatoire ? Vraie question, parce que chambre criminelle, 27 septembre 2023, vous ne direz pas qu'on n'a pas des produits frais. Tu fais bien d'en parler, j'ai bientôt mon cours dans le date de la famille. Je n'ai pas vu passer ça. Admettons, il n'y a même pas eu de gestation pour autrui. Oui, mais du coup, il y a de fraude. Non, non, il n'y a pas de fraude. Non, l'histoire de la fraude, on va voir après. Non, mais c'est comme quand tu fais... Non, parce que tu constitues un droit pour quelqu'un à naître ou à naître, et du coup, ben non, en Mésopotamie, puis les arrêts de la Mésopotamie, ça n'a jamais été un faux. Pour moi, c'est comme quand tu vas au commissariat, tu fais une fausse déclaration en disant que ta voiture a brûlé pour donner à l'assurance. Mais ça n'a rien à voir. Si ? Non, non, parce que là, c'est un faux en matière d'assurance. Et alors ? C'est des voleurs déjà, les assureurs, donc ça n'a rien à voir, enfin. Ben oui, il y a un préjudice pour l'enfant qui est privé de ses origines. Mais non, parce que là, tu ne fais que constituer des droits. Et non, tu constitues des droits pour un enfant, tu n'as pas de préjudice. Mais il est privé de ses origines. Ben non, parce que ses origines, il n'y aura pas. C'est vrai, ses vraies origines. Moi, je pense qu'il les a maintenant. C'est impossible qu'il y ait un faux. Non, mais c'est... Effectivement, il n'y a pas besoin de se poser cette question-là pour répondre à la question purement de qualification. Intellectuellement, il ne peut pas y avoir un faux. entre la gestatrice et le père. Non, mais alors apparemment, parce que là, j'ai uniquement l'arrêt de la courte de cassation, il a été convenu qu'à sa naissance, l'enfant entendu par Mme F serait remis au couple, afin de réduire les difficultés d'une procédure d'adoption, et que justement, lui, reconnaîtrait l'enfant. Oui, mais il reconnaît l'enfant de Mme F. Je pense qu'on a fait quelque chose de purement matériel, c'est-à-dire qu'on prend le gamin, on le donne à la mère, et elle fait comme si c'était le sien. Enfin bon, rentrons pas dans ces états-là, c'est pas le problème. Et lui, il fait une reconnaissance... Mais c'est comme si tu fais une reconnaissance de dette, alors que tu n'es pas débiteur, tu ne fais pas un faux. C'est pas inintéressant. Tu fais une reconnaissance de dette, tu ne dois pas d'argent, il n'y a aucun faux dans l'affaire. C'est vrai qu'il avait une dette. Alors, alors, alors... Je te donne la solution, parce que le temps avance. C'est un scandale, hein ! Moi, je vais vous dire, Alcabach, c'est un scandale, votre... Il y a des fois, il n'y a pas de soi, donc... C'est un scandale... Qu'est-ce qu'ils disent, les gens du Quai de l'Horloge ? ...septembre en 2023, Chambre Criminel, considère qu'il n'y a pas de faute... Je vous ai dit les motifs pour être président de la courte casse libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d'un enfant et s'engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent sur la loi, notamment celle de prendre en charge l'entretien éducation. Les articles 316 et suivants du code civil qui la régissent ne subordonnent pas sa validité à la condition de sa conformité à la réalité biologique de la filiation ainsi établie. Dès lors qu'une reconnaissance de paternité n'atteste en elle-même aucune réalité biologique, l'acte par lequel une personne s'occuperait une telle reconnaissance alors qu'elle sait ne pas être le père biologique d'enfant est insusceptible de caractériser l'altération frauduleuse de la vérité constitutive d'un faux casse libre. Moi je dis vive la courte casse, bravo Franck, moi je dis vive la courte casse, moi je dis vive Franck, c'était tout à fait normal. Non mais c'est un... alors retenez le mot... Bien sûr qu'elle a l'acte. Et alors ? Non mais retenez le mot biologique, ça ça correspond... enfin si madame Rublin-Devichy était encore là, je pense qu'elle conforterait tout à fait ça et qu'elle l'avait bien anticipé. La réalité biologique en droit de la filiation on n'a rien à faire. Mais c'est pas le problème là, on n'a plus rien à faire aujourd'hui, sauf que l'enfant il a peut-être envie de savoir de qui il était. Mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Après, tout à fait à la fin, vous savez que maintenant il numérote, la courte cassation il numérote les... Donc l'attendu 33, le problème c'est que effectivement en lisant des extraits comme ça on ne comprend pas. Mais c'est hyper long. Non pas trop. La circonstance que les prévenus ont cherché à contourner les règles de l'adoption, qui est susceptible de constituer une fraude à la loi au centre d'article 36 du Code civil, est indifférente à caractériser le délit de faux. Non mais d'accord, mais... Oui, on confond fraude et faute. Moi, je dis vive la courte cassation. On est au pénal. On est au pénal. Interprétation stricte des textes. Nulum poena sinee léger. Oui, comme tu l'as dit. Ça c'est du grec. Non, parce qu'il y a eu dans des affaires où des couples allaient aux Etats-Unis, ramenaient l'enfant et transcrivaient sur les actes de l'Etat civil la filiation. Mais c'était peut-être pas pénal. Mais ça n'a rien à voir. Alors moi, on disait de le faire. Ben oui, mais c'était pas pénal. Mais bien sûr qu'il y a eu des poursuites. Mais on est en pénal. En escroquerie. Alors, les prégnants, là je ne suis pas sûr de tout retrouver parce que, encore une fois, je n'ai que l'arrêt de la courte cassation. Mais c'est un très bel arrêt. Il y a le ministère public. C'est le parquet. C'est le parquet. C'est le ministère public, je pense. La direction des solidarités de la famille et de l'égalité a un signalement au parquet. C'est une question d'ordre public. Et c'est le parquet qui a... Autant vous dire que ça va être le sujet d'examen pénal au mois de décembre. Ah bah trop tard, je l'ai vanté. Je suis désolé, mais pour une fois, je comprends quelque chose. Ah ouais, non, non, c'est... C'est extraordinaire pour illustrer le faux. Oui. Mais tu dis des fois les arrêts de la courte cassation. Ah bah voilà. Ah non, t'as arrêté depuis ta thèse de lire les arrêts de la courte. En ce moment, et je lis que les arrêts de procédure, j'ai pas encore... Ah parce qu'on lit plus jamais une fois qu'on a fini. Vous en france que la seule fois où on fait la... T'as encore ton code civil de 1988. 99. 99. C'est très très intéressant. Monsieur l'arrêté en sonne. Merci Hervé, tu m'auras... Enfin c'est vrai qu'on sort plus intelligent. J'ai une question du vice-président doyen Marmose. Ah c'est moi. Marmose, c'est lui. Donc tu réponds pas à ta question. Parmi les tout derniers prisonniers en Bastille en juillet 1789, qui est le plus célèbre ? Ah, moi je sais. Les prisonniers en Bastille. Mais j'ai pas sûr que j'ai le droit de prononcer son nom ici. La question est très culturelle. Oui. Est-ce qu'on a le droit de prononcer son nom ? C'est une question d'intellectuelle. Oui. Non, de culture générale. Un peu littéraire. Tu l'as pris dans ton bouquin aussi ? Il y avait pas beaucoup de monde dans la Bastille. Alors, il faut quand même dire qu'en fait c'est pas tout à fait vrai d'un point de vue historique. La légende a un peu brodé. D'après ce que j'ai compris, le 14 juillet ça marchait plus. Voilà, le 14 juillet il était déjà reparti. Il était reparti à ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Anne. C'est ça. Bah alors on donne pas la réponse. Bah je donne pas la réponse. Mais c'est ma région, c'est pour ça que je sais. Non mais on peut demander s'il y en a un qui trouve, on lui offre une bouteille de champagne par exemple. Voilà, voilà. Monsieur ? Bravo. Oh, bravo. Bravo. Alors là, bravo. Une bouteille. On vous doit une bouteille de champagne. Tu dois lui donner ton bracelet rouge pour que tu... Ouais. Non mais alors, oui, alors en fait il avait été libéré apparemment un tout petit peu avant. Il était achat en temps. 4 juillet, 2, 3, 4 juillet. Parce qu'il braillait dans la... Il braillait dans la... Donc on l'avait mis ailleurs. Et c'est sa pauvre femme qui payait tout le truc. C'est impressionnant là. Mais pourquoi ? L'embastillement du Marquise. Pourquoi il était embastillé ? Enfin à l'époque il n'y avait même pas tellement de raisons. Pourquoi il était embastillé ? D'abord il n'y avait pas besoin de raison. Parce que c'était la belle époque. Une lettre de cachet, ça suffisait, il n'y avait pas besoin d'avoir des avocats. Il avait un ami qui l'avait placé. Il avait créé des cochonneries. Incroyable. Et vous savez qui a demandé son placement ? Sa belle-mère. Sa belle-mère. Il faut toujours se méfier de sa belle-mère. Il faut toujours se méfier de sa belle-mère. Mais c'est vrai, c'est sa belle-mère. En fait le marquis de Sade avait épousé une charmante. Elle s'appelait... Je ne sais plus son nom. Joséphine. Je ne sais rien. Joséphine, c'est ça. Il a commencé à écrire ses livres. Et sa pauvre femme qui a toujours été à ses côtés, la mère de cette femme s'est dit mais ce n'est pas possible. Et elle a obtenu son embastillement. Et puis après il a été aussi évacué. Il est resté quand même 14 ans en prison. Ça nous a permis... C'est bien le marquis de Sade. Oui, oui. C'est l'impression... Je vous invite surtout à... Dans la Pléiade. Non, non. Publier dans la Pléiade. Non, parce qu'on n'arrive pas à le lire dans la Pléiade. Oui, mais c'est quand même... Ça montre que c'est une référence culturelle. Non, non, mais c'est une référence... Et il faut absolument aller voir le château du marquis de Sade qui est à Lacoste. À Lacoste. Alors ça s'appelle Lacoste en un seul mot qui est dans le sud du Lubéron. Il faisait des t-shirts déjà. Et puis des raquettes. Des raquettes aussi. Alors ce n'est pas un raquette d'y aller parce que ce n'est pas très cher. Et c'est un très beau château alors qu'il est un peu en ruine et qui appartenait à Pierre Carbin. C'est ça. Qui se rachète ce château ? C'est incroyable. Cet homme est d'une intelligence, il est d'une culture. Ah oui, oui, il me bluie tout le temps. Et quel est celui que tu as préféré de tous les ouvrages de Sade alors ? Les infortunes de la vertu. Ah ben voilà, j'en étais sûr. J'hésite avec Justine, mais... Vous savez que Michel Onfray, philosophe médiatique, mais par ailleurs... Vrai philosophe. ... a fait un bon sens, dit que... Ah tu es un vrai philosophe. ... et il ne comprend absolument pas... Non mais Michel Onfray. C'est très bien Michel Onfray. Michel Onfray, mais je ne vois pas comment on continue à... Mais il n'aime pas Sade, en tout cas. Il n'aime pas Sade, il a écrit un contre Sade. Non mais après... Il a fait un contre Sade ? Non mais Sade, Sade, c'est... Je ne dis pas qu'il faut aimer Sade. Ah non ? C'est quand même... Voilà, c'est quand même... C'est intéressant de se dire que d'abord, le 14 juillet, il n'y avait quasiment plus personne à la prison de la Bastille quand même. Il y avait sept malheureux pélos qui se trimbalaient à la prison de la Bastille dont le marquis de Sade. Les autres, on ne connaît pas leur nom. C'est triste. Ah si, alors... Moi, d'après ce que j'ai vu... Il a terminé fou, hein. Il a été interné à la fin. Il y avait un libertin. Alors je me suis dit, c'est Sade, Non, non, il y en avait d'autres. Non, non, c'est un autre... A priori, il ne fallait pas être libertin. Non, non. Non, bah toujours pas. Il n'était plus. Je ne sais pas. Enfin, il y en avait deux qui avaient... Pas sûr qu'il y en ait beaucoup qu'ailleurs. Là, on est presque au-delà du libertinage. Non, il y avait... Oui, enfin, il y a un certain nombre d'infractions qui aujourd'hui... Là, il y aurait des infractions pénales. Là, il y aurait... Là, il y a de la... Notre collègue peut rebondir sur le pénal. Oui, et notamment les faits de pédophilie. Toutes tes questions se rapportent à la chose, quand même, sexuelle. Oui, non, mais ça... Comme nous disions avec M. le recteur, le sexe, c'est la vie. Le sexe, c'est la vie. Et je dis bien la vie, et je ne fais pas le... On commence à fatiguer. Alors on va peut-être faire la dernière question, parce que sinon... Oh, bon. De Mme Frémieux, qui se prénom Esther. Frémieux d'Esther. Je n'ai pas compris. Qui est Isabelle Boulay ? La femme de Stylie Boulay. Et que vient-elle faire dans cette enceinte juridique ? Ah, moi, je sais, mais je ne vais pas répondre. Ce n'est pas la femme de Stylie Boulay. Si, c'est la femme de Stylie Boulay. Mais non. Le recteur a raison. Le recteur a toujours raison. Ce n'est pas sa femme, c'est sa compagne. Comme quoi, les recteurs lisent Closer. Il y a la preuve que les recteurs lisent Voici et Closer. Je crois que c'est sa compagne. Sa compagne. C'est sa compagne. C'est sa concubine. Et alors, quel est le rapport avec la nuit du droit ? Voilà. Parce que si le garde des Sceaux faisait du droit, ça serait vrai. Parce que le garde des Sceaux est présent ce soir. C'est vrai ? On va te le présenter. Absolument. Il arrive. Il arrive ? On vient de me dire qu'il arrivait. Oui. Il arrive, mais il faut aller boire, du coup. Le garde des Sceaux est là ? C'est le fameux garde des Sceaux à Champagne. Le garde des Sceaux à Champagne. Il a vu la suite de mon propos. Est-ce que vous pensez en votre âme et conscience qu'il est indispensable d'être juriste pour être garde des Sceaux ? Certainement pas. Surtout pas. Il faut juste savoir aller chercher du budget auprès de Bercy. Voilà, exactement. C'est le VP Finance qui parle, mais... Qui ça ? Il faut juste avoir un poids politique suffisant pour décrocher le budget. Il faut un poids politique et il faut savoir discuter. Il faut savoir si, effectivement, à l'agriculture, il faut mettre en agriculteur... Et à l'armée, on ne met jamais un général. Il ne vaudit pas. Au ministère de la Défense, on ne met jamais un général. Non, mais même des femmes de trop longtemps. Comme on a parlé des conjoints célèbres, est-ce que... Alors, j'ai découvert, alors qu'elle a été décédée récemment, ce que je ne savais pas. Est-ce que vous savez d'abord, d'abord, qui c'est ? Jean-Pierre Elkabach ? Qui était le conjoint ? Non, Claire Bretchet. Ah bah si, elle était l'épouse de Guy Carcassonne. Alors, c'est qui, Claire Bretchet ? La dessinatrice de bande dessinée. La dessinatrice de bande dessinée a écrit... Comment elle s'appelle son héroïne ? L'héroïne de... Agrippine. Agrippine. Et puis, il y a eu les fruits. Pas de mauvais jeu de mots. Non, non, j'ai rien dit. Et Guy Carcassonne, qui habitait à Carcassonne. Ils se sont rencontrés là. Guy Carcassonne, qui a écrit le meilleur ouvrage de commentaires de la Constitution, de la Ve République. Il me vole le truc. Il me sert à quoi en moi, dans ces cas-là ? Bah, tu vas te coucher, parce qu'il est l'heure. Tu fais ton Philippe Bouvard. C'est l'heure. Et simplement, je signale au recteur... Et c'était un grand amateur de signal. C'est quelqu'un qui a eu son ordre célébrité, que le petit bouquin publié chez Point sur la Constitution, très bon commentaire de la Constitution, la dernière édition, parce que Guy Carcassonne est décédé, est faite par un nommé Marc Guillaume. Tout à fait. Ah, oui. Ancien secrétaire général du gouvernement, ancien rapporteur au Conseil constitutionnel, et qui est aujourd'hui préfet de la région de Paris. Je vous dis juste que le ministre nous attend auprès du Sous-à-Champagne. Le ministre, non, mais il ne reste qu'à remercier l'assistance publique, comme disait Francis Blanche, et envoyer le générique de fin à Laurent. Merci à vous. C'était Les Grosses Bêtes de la Faculté de droit, une production de la Faculté de droit virtuel. Réalisation, pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique de l'Université Lyon III, musique, Roxane, avec le concours de l'École des avocats Ronald. Sous-titrage Société Radio-Canada